En France, il y a un vrai problème de mentalité, même au-delà de la formation. Hier, je regardais une stat, je crois que tu as 2,1% des Français qui ont investi en bourse en 2022. Donc, ils ont fait soit une opération d'achat, soit de vente. Déjà, quand on voit les gens dans la rue qui manifestent pour une retraite qu'ils n'auront jamais, tout ça, c'est lié. Et du coup, quand tu leur proposes une solution d'apprentissage en ligne avec un mec qui n'est pas un professeur attitré, sachant qu'ils ont été bercés par le système éducatif, en plus, il fait une promesse d'argent ou ils ont un problème avec l'argent. En gros, il n'y a rien qui va. Donc, je pense que c'est pour ça aujourd'hui que la formation est mal vue en France. Mais ça tend à se développer. Et moi, je suis quand même assez confiant pour l'avenir parce que les gens se rendent compte du gros scam géant auquel ils ont été confrontés depuis le début. Je vais te présenter rapidement, du coup. C'est Benoît Michaud. Donc, Benoît sur Twitter. Benoît avec qui on a pas mal discuté. On s'est appelé il y a un petit bout de temps maintenant, mais on avait bien accroché. En tout cas, moi, j'avais bien accroché. J'aimais bien ta vision des choses, bien ce que tu faisais. Et voilà, du coup, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le podcast des Makers. On relance la saison 2. Et voilà, ça me fait plaisir de t'avoir. Donc, je te laisse te présenter peut-être rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, en tout cas, merci pour l'invitation. Et je rebondis sur un truc que je disais juste avant où ce week-end, j'ai rencontré des entrepreneurs. Et c'est un mec super simple, tu vois, qui a un très beau business. Et il me disait qu'il avait de plus en plus de mal avec les gens du business en ligne et qui cherchait vraiment des gens simples, qui font les trucs legit et tout. Et c'est pour ça que je suis content de discuter avec toi aujourd'hui parce que tu es ce genre de personnalité que j'apprécie et que je trouve qui n'est pas assez présente dans le monde du business en ligne. Donc, petit aparté. Merci. Merci à toi. Et ouais, donc moi, c'est Benoît. Qu'est-ce que je peux raconter de beau ? Je me suis lancé en 2018 à la base en tant que freelance pour la petite histoire. En gros, je me suis lancé en tant que freelance parce que je ne trouvais pas de job. Personne ne voulait de moi. Je n'avais pas de diplôme. J'avais 18 ans, qu'une compétence. Et je me suis dit, si personne ne veut de moi, je vais le faire tout seul. Donc, c'était vraiment la genèse de ma carrière entrepreneuriale. Et ça a marché rapidement. Sous trois mois, je pouvais en vivre. Et j'ai développé mon business comme ça de freelancing, monté à plus de six chiffres par an tout seul. Et j'ai remarqué que je ne voulais pas faire du done for you toute ma vie. C'est bien pour devenir libre et faire des beaux chiffres, mais tu ne peux pas scaler. Et c'était mon ambition d'avoir un vrai beau business. Et donc, je me suis associé avec un mec qui faisait la même chose que moi, qui avait le même problème, le même palier à six chiffres dans le copywriting. Sauf que lui, il est au Québec, donc il travaille avec des clients américains. Et on a eu une InnoForce. Donc, on s'est rencontré au séminaire de Russell Brunson, pour ceux qui connaissent le CEO de ClickFunnels. Et c'était un coup de foudre amical et entrepreneurial. On s'est associé un mois après. Et depuis, notre boîte, elle a dépassé les deux millions de CA. Et on vend de la formation en ligne. Donc, on accompagne des particuliers principalement à se reconvertir via le véhicule du copywriting, qui a beaucoup d'avantages comparé à d'autres business selon nous. Parce que tu n'as pas de logiciel, tu n'as pas de compétences super techniques à maîtriser au début. Tu apprends la compétence du copy et tu peux déjà la monétiser auprès de clients. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment un véhicule intéressant pour les particuliers qui veulent se lancer, qui ne sont pas forcément tech-friendly et qui n'ont pas forcément de connaissances à la base de tout ce monde en ligne. Donc voilà, en gros. Merci pour la présentation. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que le copywriting, il n'y a pas vraiment besoin de logiciel. Et c'est vrai qu'on en parlait, il me semble que c'était avec David, que quand tu expliques du SEO, de l'édition de site, c'est ultra complexe. Amener une personne qui n'a jamais touché à un site internet, à quoi que ce soit, à n'importe quel business en ligne, l'amener à créer un site et le faire positionner sur Google, c'est hyper compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le copywriting, tu peux être, je ne dirais pas bon, mais en tout cas, tu peux peut-être monétiser, vendre ton service à des clients très rapidement, notamment, je ne sais pas, par exemple, du cost writing ou simplement réécrire des pages de vente. C'est quoi d'ailleurs les premiers tafs que tu fais en tant que copywriter ? Ouais, moi j'ai, alors quand moi je me suis lancé, je faisais tout et n'importe quoi, des articles de blog, des conneries comme ça. Et maintenant, nous, ce qu'on recommande à nos élèves, c'est plus l'email marketing parce qu'il y a un vrai déficit sur le marché. Même les entrepreneurs qui ont des beaux résultats, eux-mêmes n'ont pas d'email marketing en place. Et au jour où les ads coûtent plus cher, l'organique, parfois, c'est compliqué à faire exposer ou ce n'est pas assez qualifié. En fait, l'email marketing vient répondre à tous ces problèmes et tu peux le vendre à tout le monde. En fait, autant des infopreneurs, des coachs, des e-commerçants. Les e-commerçants ont un vrai déficit aussi au niveau email marketing. Et c'est des textes qui sont finalement courts à écrire. Un email, ce n'est pas super long, ce n'est pas genre une longue page de vente ou une longue VSL ou un webinaire. Donc, une fois que tu connais la stratégie, que tu sais rédiger un texte persuasif, selon nous, en tout cas, l'email, c'est vraiment un bon véhicule pour démarrer. C'est payé assez cher quand même. Pire des cas, tu te fais facturer 50 euros par email. Donc, tu vas forcément en écrire une dizaine pour ton client dans le mois. Donc, tu es déjà à 500 balles. Et tu vois, quand tu augmentes après tes prix et ton nombre de clients, tu peux en vivre convenablement. Et c'est vrai que l'email marketing, j'en ai souvent entendu parler du fait que typiquement, des personnes qui posent, il me semble, c'était J.K. Molina. Il lui posait la question, tu préfères avoir 100 000 abonnés sur Twitter ou 10 000 personnes dans ton email liste. Et il me semblait qu'il choisissait 10 000 personnes dans l'email liste. Et c'est vrai que la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas, ils pensent à prendre les emails, mais ils ne pensent pas à les monétiser. Et moi, le premier, tu vois, je ne pense pas que je les monétise à 100 %. Alors, bien sûr, on a la newsletter avec les makers où on essaie de donner du contenu quali toutes les semaines. Mais en termes de monétisation, je pense qu'il y a énormément de leviers qu'on n'utilise pas. Et toi, c'est quoi, par exemple, en email marketing, ce que tu dirais à quelqu'un qui commence, en tout cas qui commence à faire des emails pour une personne ? Quel type d'email il doit faire pour le client ? Par exemple, une personne qui vend une formation ? Ouais. Ce qu'il faut comprendre avec les emails, c'est que c'est vraiment, tu rentres dans l'intimité de la personne. Les réseaux sociaux, c'est la place publique, mais une fois que tu lui envoies un email, tu es chez lui, tu vois, tu es dans son intimité, tu as 4 milliards d'utilisateurs d'email au quotidien, en fait, donc la moitié de la planète. Et un post sur les réseaux sociaux, tu scrolles et une seconde après, tu l'as oublié. L'email, il est plus intimiste, en fait. Tu vas plus rentrer dans la relation et c'est ça le but, justement, d'un email. Ce n'est pas forcément dans un premier temps de vendre, c'est plus d'approfondir la relation avec la personne. où typiquement, tu vois, on vient de Twitter, donc tu fais un gros trade et à la fin, tu dis téléchargez mon e-book gratuit. Il passe ta séquence de vente et après la séquence, là, tu vas créer de la relation, tu vas te montrer en tant qu'expert, partager un peu ton quotidien. Tu vas partager peut-être des décisions un peu plus tranchées que tu ne t'oserais pas partager publiquement. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est un peu les coulisses, tu vois, où tu es plus ami avec la personne. Et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment du storytelling, mettre à fond ta personnalité, quitter tes valeurs. Et les gens, ils vont accrocher ou non, d'ailleurs. Et s'ils ne veulent pas, ils se désabonnent. Mais au moins, la relation sera beaucoup plus puissante que simplement via du contenu en ligne. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que pour tous ceux qui sont un peu contre l'email ou en tout cas qui ne comprennent pas l'intérêt de l'email ou qui vont te répondre, oui, moi, les emails, je ne les regarde jamais ou tu vois, s'il y a une newsletter, je me désabonne. En fait, je pensais pareil jusqu'à ce que tu trouves des personnes qui te donnent du contenu intéressant. Et tu vois, typiquement dans notre domaine, tout ce qui est copywriting, tout ce qui est business en ligne, il y a des newsletters, c'est des dingueries. Il y a, par exemple, dans le SEO, tu as SEO business, on va dire. Tu as Dot Market qui a une newsletter qui est incroyable dans le sens où toutes les semaines, tu as des infos. Et moi, je considère que notre email toutes les semaines chez les makers donne quand même des infos vraiment cool. Tu as de l'actualité sur le SEO, tu as de l'actualité sur le business en ligne, tu as des nouvelles, on donne quelques tips. Plus, il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui sont dans ce domaine-là, qui donnent énormément, énormément d'infos dans les emails. Et les emails reviennent quasiment à une mini formation gratuite qui pourrait être payante. Oui, l'erreur, selon moi, en tout cas, ce serait de passer en mode email que de la valeur, tu vois. Finalement, même toi, tu sais, je pense, tu partages un trade de value, tu vas faire trois likes, tu partages une connerie, tu vas faire 10 000 likes. Les emails, c'est pareil et donc, il faut apporter de la valeur, mais toujours sous format de storytelling où tu vas prendre un épisode de ta vie, quelque chose qui se passe et le transformer en moral. C'est un peu les cours de français où tu vois, où tu expliques La Fontaine qui te raconte une histoire à la con entre une tortue et je ne sais quoi. Et à la fin, il te sort une leçon de vie. Nous, c'est un peu comme ça qu'on appréhende les emails où je dis, je me suis baladé dans la rue, j'ai vu cette pancarte, regarde ce qu'ils ont fait, c'est génial. Tu peux appliquer les mêmes choses et en plus, si tu veux apprendre à le faire, clique ici et rejoins-nous. Et du coup, c'est beaucoup plus soft, ça passe sous le radar des personnes, ils sont divertis tout en ayant un côté éducatif. Et c'est là tout l'enjeu parce que si tu ne fais que de la valeur, en fait, ils lisent un article de blog et je ne suis pas sûr que sur le long terme, ils accrochent ou alors ils sont abonnés que pour ça. Et si tu ne fais que des histoires où il n'y a rien, forcément, ça ne marche pas. Donc, c'est un entre-deux où tu vas ajouter ta personnalité et raconter des histoires, en déduire une morale et bien sûr, faire un appel à l'action. Rien n'empêche de vendre tout en étant soft. Et toi, tu es sur LinkedIn ou pas ? Tout juste, ouais, j'y étais à mes débuts, donc en 2018, plus en mode je poste mon CV et j'ai créé du contenu peut-être en 2020 dessus. Mais ce n'était pas du tout la méta, personne ne crée du contenu, ça avait très peu d'intérêt. Et là, j'ai vu que ça a explosé, notamment post-Covid et je me suis remis là il y a quelques semaines. Et donc, ouais. Est-ce que c'est intéressant, en fait, je te demande ça, est-ce que ce que tu dis, le storytelling, je trouve que c'est un format qui est utilisé tous les jours sur LinkedIn ? Ou ce que tu postes sur Twitter n'est pas forcément, ce n'est pas quelque chose que tu peux poster tout le temps sur LinkedIn, mais j'ai l'impression que LinkedIn, c'est du storytelling tout le temps. Que ce soit ton histoire ou celle de quelqu'un d'autre, mais c'est que du storytelling. Et du coup, j'ai l'impression que si tu as une newsletter, tu peux très bien réutiliser la newsletter et la poster sur LinkedIn. Parce que pour moi, c'est un peu la même, quasi la même chose, quoi. Non ? Ouais, je te rejoins à 1000% et c'est très très frais là que je me suis mis sur LinkedIn. Et un, du coup, je me suis listé toutes les idées que je voulais poster. Moi, j'y vais un peu en mode presque troll, tu vois. Genre moi, ça me fait rire justement, cette histoire de storytelling comme ça, à outrance en fait. Et c'est un des posts que je vais préparer, c'est le storytelling tue le storytelling, tu vois. Quand tu dis, j'ai ramassé trois radis et là que tu en déduis une leçon de vie, c'est peut-être un petit peu trop tiré par les cheveux. Et sur LinkedIn, c'est le côté abusé du storytelling. Mais pour ceux qui veulent apprendre, lisez un maximum de posts et c'est bien. Mais je trouve qu'il faut que ça reste des vraies histoires et il faut que ça soit un peu naturel, tu vois. Est-ce que si tu discutais avec tes potes, tu raconterais ton post LinkedIn, tu vois, de la même manière ? Pas vraiment, alors qu'une vraie histoire, finalement, tu la racontes comme ça, tu vois. Et ça passe crème. Donc en tout cas, ouais, ça me fait rire LinkedIn. Mais effectivement, ouais, un bon post LinkedIn, bien storytellé comme on peut voir, ça fait totalement un email à 1000%. Ouais, c'est vraiment ce que je t'expliquais, ce que nous, on essaye de faire. Et ouais, un bon post LinkedIn devient un email facilement. Intéressant. Intéressant. Et du coup, on va revenir un peu sur ton parcours. Alors, donc, t'expliquais que t'as rencontré cette personne qui était du coup un Canadien. Vous êtes mis tous les deux, vous avez commencé à vendre des formations en ligne. Vous avez généré plus de 200, plus de 2 millions, pardon, ce qui est énorme. Sachant que t'as commencé en 2018 et la vente de formation, t'as commencé quand ? Non, mi-2020 et ça a commencé à marcher février 2021. Donc ouais, on a quasi commencé en même temps. Et tu disais, t'as 300 élèves ou t'en as plus aujourd'hui ? Non, là, sur Twitter, c'est 300 que j'ai eu via Twitter parce que je rends ma formation aussi solo. Et avec mon associé, on est à plusieurs milliers parce qu'on a fait du mass market en 2021 où c'était vraiment l'âge d'or de la publicité, des funnel low tickets. Et là, je pense qu'on a dû ramasser même plus de 10 000 personnes d'acheteurs payants, je pense. Magnifique. Magnifique. Et du coup, on est d'accord, vu que tu vends une formation, c'est 10 000 personnes, tu les as arnaquées, c'est ça ? Tu ne les donnes pas de la qualité ? Ouais, c'est ça. En fait, on a pris leur carte bleue, on a siphonné leur compte jusqu'à ce que tout soit bloqué. Et après, vu qu'on avait les adresses, on est allé chez eux, on a volé leurs meubles et puis on les a pendus comme ça, il n'y avait aucune trace. Très bien, c'est bien ce que je me disais. Les vendeurs de formation, c'est la même chose. Non, tu vois, c'est aussi pour ça, ce que tu disais au début, ça fait du bien d'avoir des personnes qui sont normales dans le monde du business en ligne. Et c'est vrai que même moi, de mon côté, j'ai du mal avec beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit sur Twitter ou même à d'autres endroits, parce que tu as ce côté sale de la formation et je rejoins énormément de personnes qui se plaignent des vendeurs de rêve, etc. Parce que c'est vrai, tout simplement, c'est vrai. Il y a des gens qui vendent du rêve, qui vont te sortir des formations en immobilier, qui n'ont même pas acheté un appartement, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, c'est compliqué. C'est pour ça que je t'ai invité, parce que je sais que toi, derrière, tu fournis de la qualité et que ça fait, tu vois, depuis 2020, mi-2020 que tu es là. En général, si une personne est toujours là, c'est que déjà, elle donne de la qualité. Donc, pour toi, c'est quoi donner de la qualité en termes de contenu pour tes étudiants ou tes clients ? Déjà, je te rejoins à 1000%. Moi, ça me rend fou. Les gens qui font les choses de manière sale. Tu vois, j'ai eu une discussion récemment avec un entrepreneur Twitter que tu connais très bien, qui a fait un énorme lancement à plus de six chiffres. Et en fait, tout a été fait de manière crade. Et je me dis, mais quel a été l'intérêt ? Genre, si tu faisais les choses bien, ça n'aurait rien changé au lancement. Les gens, ils auraient eu leurs produits de la même manière. Ils auraient été contents. Le seul truc de faire les choses crade, c'est un raccourci, c'est une facilité. Ça n'a aucun intérêt court terme, moyen terme et long terme. Donc, c'est juste, je ne comprends pas du tout ces gens-là. Et du coup, d'une manière, comment faire du bon contenu d'un point de vue formation ? C'est un vrai enjeu aujourd'hui. Les gens disent, oui, les formateurs en ligne, mais avoir une bonne pédagogie, c'est un vrai métier. Et nous, on essaye d'améliorer ça même au quotidien. Et du coup, je pense qu'il faut faire, c'est que déjà, idéalement, il faut faire ou avoir fait ce que tu enseignes. Nous, on apprend à devenir copywriter freelance. On était copywriter freelance, donc on a de l'expérience. On a vu les problèmes, on a vu les solutions. Et donc, en final, on est notre propre avatar. Donc ça, je pense que c'est un vrai avantage quand tu es dans la formation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est simplement se dire, OK, quand moi, je me suis lancé, quels étaient mes problèmes ? J'ai listé tous les problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché ? J'ai tout listé. Pourquoi ça n'a pas marché ? Et après, on en a fait des modules qui ont pour but d'amener une personne d'un point A à un point B. Et nous, on fait vraiment ce système-là où on décortique tout le processus de A à Z. J'y connais rien. Qu'est-ce que je dois faire ? Étape 1, c'est ça. Étape 2, étape 3, étape 4. Si l'étape 3, je me suis chié, qu'est-ce qui se passe ? Si là, je ne trouve pas de clients grâce à cette méthode, est-ce que j'en ai une autre ? Et c'est comme ça qu'on a construit notre programme de formation. Ça prend du temps, c'est un vrai métier. Ce n'est pas en mode, je shoot 3 vidéos et ça y est, la formation est prête. Mais par contre, derrière, les gens sont contents. Ils ont des vrais déclics, des vrais changements de vision, des vrais changements de vie aussi. Et ça fonctionne bien. Je te rejoins, j'ai plus ou moins le même process où, tu vois, avec Audience Mastery, j'ai passé tellement de temps à réfléchir et pas à mettre en place, en fait. Pas à écrire, pas à créer des vidéos ou quoi que ce soit. C'était surtout réfléchir à la meilleure façon d'amener une personne d'un point A à un point B. Donc, ce que tu disais. Et ça, ça prend énormément de temps parce qu'il faut réfléchir, il faut se mettre à la place de la personne. Et comme tu disais, moi, quand je sors une formation, c'est pareil. En général, j'étais l'avatar dans le sens où il y a quelques années ou quelques mois, j'étais à la place de la personne. Et ça, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail qui demande du temps. Donc, je te rejoins à 100% là-dessus. Mais juste pour rebondir, je viens de récupérer un livre derrière moi. Je ne sais pas si on va voir. Et en gros, c'est un livre de Dan Henrik qui s'appelle Digital Millionaire. Mais les gens vont voir Digital Millionaire Secrète. Oui, de Dan Henrik. C'est un mec qui a fait largement plus de 10 millions sur le business en ligne de vente de formation. Et dans son livre, en fait, c'est un bouquin qui fait quoi ? Même pas 200 pages. Et c'est une dinguerie. C'est vraiment un blueprint pour créer et lancer sa formation. Comment définir sa promesse. Comment organiser son cours et structurer pour répondre aux objections. Et je pense que personne ne le connaît, ce bouquin. Et pourtant, il est vraiment bon. Donc, c'est cadeau. Allez l'acheter. Je ne sais même pas s'il est encore en vente. Je le note et je mettrai le lien dessous. Tu parlais de Russell Brunson. Toi, je ne sais pas si tu vois. Mais en tout cas, les gens vont voir. Là, tu as les trois livres que j'ai récupérés. Je ne les avais pas en physique. Et là, je les ai enfin récupérés. Mais pareil, ça, c'est une vraie formation en trois livres. C'est assez ouf. Oui, c'est une dinguerie. Le mec, pour 9 dollars, il te donne des trucs que tu retrouves dans des cours français. Soit à 1 000 à 2 000 ou même dans des accompagnements à 3 000, 4 000, 5 000. Oui, clairement. Et du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur cette personne qui a fait un lancement de formation à 6 chiffres. Moi, il y a cette pensée que j'ai eue il n'y a pas longtemps. C'est qu'il y a des gens, en fait, qui pensent que les clients sont des produits jetables. Et en fait, je trouve que c'est totalement le contraire. Dans le sens où, tu vois, là, j'ai sorti Audience Mastery. Il y a des personnes de Niche Empire qui sont venues dans Audience Mastery. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris la première formation. Ils ont fait des ventes. Ils ont suivi la formation. Ça a fonctionné. Ils ont aimé l'esprit. Ils ont vu que c'était de la qualité. Ils vont racheter. Tu vois, j'ai 30 ans, 31. J'ai jusqu'à peut-être mes 90 ans à faire ça, tu vois. Et j'ai envie que ces personnes qui ont commencé avec moi à mes débuts soient là jusqu'à la fin. Et pas parce que je les ai forcés à rester ou je leur ai vendu du rêve à chaque fois. Mais juste parce que le but, c'est qu'on s'accompagne, que je les accompagne de A à Z et que j'aide ces gens-là, tu vois. Et je ne comprends pas la mentalité du « les clients, c'est des produits jetables » parce qu'une fois que tu les as épuisés, que tu as vendu ta formation à ces 10 000 personnes, tu auras fait de l'argent, mais ces 10 000 personnes, tu ne pourras plus jamais les réutiliser. Tu ne pourras plus jamais les aider à nouveau et tu ne pourras plus jamais les contacter. Et ça, c'est vraiment une mentalité que j'ai du mal à comprendre. Tu vois, j'ai une anecdote. Ce week-end-là qui est passé, on faisait un séminaire avec nos élèves, plus un workshop d'ailleurs, et il y a plusieurs personnes qui ont acheté notre formation Low Ticket quand on la vendait, qui était à 97 euros. Derrière, on a un programme à 1 000 euros qui est maintenant à 2 000, ils l'ont acheté également. On avait lancé un programme de coaching à 3 800, il y en a plusieurs qui l'avaient acheté. Là, la place de séminaire était à 1 200, ils l'ont acheté aussi, tu vois. Donc, si les mecs, ils auraient été lésés sur le truc à 97 euros en mode, c'est de la merde, ils n'auraient jamais acheté le panier moyen. Là, il était à 5 000, tu vois, un truc comme ça. Enfin, de la LTV plutôt. Et donc, ouais, je te rejoins à 1 000%. Il y a juste à faire les choses bien une fois de toute façon et après, ça tourne. Donc, c'est ça aussi l'avantage des infoproduits. Donc, je ne vois pas pourquoi faire les choses mal. Et même les promesses, tu vois, tu peux faire des promesses un peu agressives. Mais un peu, voilà, soutenues tant que tu délivres derrière, tu vois. Et ça, moi, je n'ai aucun souci avec ça. Si tu dis, gagne 5 000 euros par mois et que tu as plusieurs élèves qui le font, bien sûr, ce n'est pas 100%. Que toi-même, tu l'as fait et que derrière, la personne, elle se lance mais qui n'a fait que 1 000. En soi, pour moi, je trouve que c'est déjà un bon truc parce que tu as permis à une personne de se lancer, d'avoir des résultats. Et elle n'aurait peut-être jamais fait si ta promesse était super soft. Mais bien sûr, il faut délivrer, c'est ça la nuance derrière. Il ne faut pas abuser non plus des structures de copie en 30 jours sans effort, même depuis chez toi en caleçon, tu vois. Bon, bien sûr, ça ne fonctionne plus. Je suis d'accord, c'est la théorie du livre de recettes dont j'ai parlé la dernière fois. C'est que si tu vends un livre de recettes et que tu promets aux personnes de faire un gratin dauphinois, et tu vois que le gratin dauphinois soit bon, la personne qui va acheter le livre de recettes et qui loupe la recette, ce n'est pas de ta faute. Par contre, il y a quelques personnes qui vont vraiment la suivre, qui vont la répéter plusieurs fois et faire un gratin dauphinois parfait. Et du coup, là, ta promesse, elle a fonctionné. Parce que même si une personne l'a fait parfaitement, ça veut dire que ta recette est bonne, tu vois. Et toutes les personnes qui l'ont loupée, ce n'est pas vraiment de ta faute. C'est qu'ils n'ont pas appliqué, ils n'ont pas réappliqué, ils n'ont pas poussé jusqu'au bout pour la réussir. Donc, c'est un peu, je te rejoins pas mal là-dessus. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse, et je pense que ça rejoint énormément ce qu'on dit, c'est tes influences. Parce que moi, je prends mon exemple, mes influences en termes de formation, ça a été typiquement Authority Hacker dans le SEO. Authority Hacker, c'est deux gars, c'est un anglais et un français. Ils fournissent une qualité de malade. Je ne sais même pas pourquoi ils font ça, en fait. La qualité est incroyable. Tu achètes leur formation qui coûte plus cher aujourd'hui, mais la qualité, c'est un suivi de A à Z, de template de tous les côtés. C'est pour moi une de meilleures formations SEO. J'ai pris leur formation, j'ai pris d'autres formations aussi, d'autres gars qui fournissent énormément de qualité. Et du côté infoproduit, tu vois, j'ai suivi des personnes comme Rochelle Branson qui, voilà, pour 9 euros, tu as de la qualité de dingue. Et en fait, une fois que tu es inspiré par ces personnes, tu n'as pas envie de faire de la merde. Tu vois, tu n'as pas envie de fournir des produits de mauvaise qualité. Et du coup, ma question, c'est, vu que tu as la même mentalité, qui ont été tes influences, toi ? Marché français, je n'ai quasiment jamais acheté d'infoproduit, pour être très franc. J'ai acheté un petit peu chez Antoine BM, plus par curiosité que pour le fond, parce que c'est complètement opposé son business, sa vision et même ses produits à ce que nous on fait. Donc non, français, tu vois, là, je ne veux pas être mauvaise langue, mais je crois que je n'ai personne. Si ça me revient, je te le dirai. Par contre, américain, bien sûr, Russell, c'est vraiment là où moi, j'ai mis un pied dans les tunnels de vente et les stratégies marketing, justement, à son événement annuel. Moi, j'y allais en tant que copywriter freelance. Donc voilà, je faisais mes 5K par mois et je me sentais le roi du pétrole. Et je suis arrivé dans une salle de 5000 personnes où tu as des mecs, il y avait Ormosi, tu vois, à l'époque, en 2020, qui n'était pas aussi connu, il ne s'était pas lancé. Le mec, il avait déjà fait plusieurs dizaines de millions. Tu as des mecs comme Dan Henry, qui avait fait plus de 10 millions en une année. Enfin bref, c'était vraiment un truc de fou. Donc Russell, vraiment énorme. Ryan Deis de Digital Marketer, je ne sais pas si tu connais. Non, ça ne me dirait rien. C'est quoi le nom, tu dis ? Ryan Deis, D-E-I-2-S. Donc ils ont une agence marketing, un organisme de formation. C'est un peu plus corporate que de l'infoproduit, mais ça balance sévère derrière, donc c'est bien. Ok, je connais sa tête, mais pas vraiment son contenu. Je regarderai. Après, Sam Ovens, bien évidemment, j'ai eu la chance d'être dans son mastermind et de le côtoyer du coup en direct. Donc ça, c'était une dinguerie. Et c'est le patron, selon moi, du business en ligne. C'est lui qui a formé tous les plus gros ou presque. Rami Tseti qui a sorti sa série Netflix récemment sur devenir riche ou je ne sais plus, gestion de l'argent. Et il avait une formation de copie et c'est pareil, c'est un produit qui est hyper quali. Tu payes ça peut-être 2000, 3000 balles, mais derrière, ça délivre à mort. Donc à chaque fois, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience en achetant des formations, notamment aux Etats-Unis, parce que ça délivrait. Donc, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience en mode j'achète et je suis trop deg. Ou alors, c'était des produits français, c'était plus en mode funnel hacking, je regarde ce qu'ils font et je vois que derrière, c'est une coquille vide en plus. Donc, ça ne donne pas envie. Écoute, je pense qu'il y a un pattern de toute façon. Moi, je me suis énormément formé aux Etats-Unis avant de me lancer dans le Twitter français. Bien sûr, il y avait des SEO que je connaissais et que j'admirais, tu vois, mais il y avait très peu d'exemples et en tout cas, j'avais quasi, en fait, je n'ai jamais pris une formation française en SEO. Il y avait énormément de contenu gratuit, tu vois, dans les forums, etc. Tu as Romain Pierrotte qui a une formation qui est vraiment, vraiment propre, mais à l'époque, ce n'était pas dans mon domaine, c'était plus du black hat que du white hat. Et en France, non, je n'ai pas vraiment, en fait, je n'ai jamais acheté une formation française. Voilà, les gens que j'ai en tête, c'était vraiment en mode plus curiosité, tu vois. Moi, j'adore analyser des funnels, les upsells, les trucs. Et le produit, souvent, genre, je me souviens, et pourtant, voilà, moi-même, je vends des formations. Il y a un mec, j'ai acheté le soir même, j'ai demandé un remboursement. J'ai lâché 500 balles, tu avais trois vidéos, c'est de la merde. Genre là, c'est vraiment du foutage de gueule, tu vois. Et je ne comprends pas ce truc-là de faire un bon produit. C'est quand même pas le bout du monde non plus tant que tu fais les choses bien. Enfin, je veux dire, la barrière à l'entrée, on ne demande pas de louer un local de 3000 mètres carrés, d'avoir une équipe de 10 personnes, d'acheter des machines, de faire un crédit. On demande de penser 5 minutes, poser ton cerveau et aider les gens. Donc, ça va, il y a pire quand même. Je suis d'accord. Après, j'avoue qu'aux Etats-Unis, il y a quand même aussi énormément de vendeurs de rêves. Et il y a un gars qui, tu vois, quand j'avais fait mon benchmark pour ma formation Nishan Payer, où, tu vois, j'avais pris pas mal de formations aussi pour voir comment il la présentait, voir la structure. Et j'avais la formation d'Adam Enfroi. C'est un gars qui a un site. Il faisait des millions par an juste avec son site, adamenfroi.com. Et en gros, je me suis dit, je vais prendre sa formation parce que le gars est balèze. Et en plus, sur les réseaux sociaux, il était vraiment bon. Il allait partout, TikTok, Instagram, etc. Et j'ai acheté sa formation qui était à 1000 balles. Et c'est la première fois que j'ai demandé un remboursement, comme toi. Mais en deux secondes. Je suis allé sur sa formation, j'ai regardé trois vidéos. J'ai dit, il se fout de notre gueule. Il n'y a pas un seul screen vidéo. C'est qu'une formation, il n'y a que sa tête. Donc, il ne fait que parler avec une autre personne. Et du coup, tu n'as pas de concret. Surtout dans le SEO ou dans l'édition de site, comme je t'expliquais, il y a énormément de techniques. Et tu dois rentrer et tu dois montrer comment acheter un nom de domaine, comment faire des liens, etc. Et j'avais trouvé ça ouf. Donc, il y en a bien sûr aux États-Unis qui ne fournissent pas de la très, très bonne qualité. Mais il y a de la bonne qualité quand même aux États-Unis. Et je pense, tu diras si tu es d'accord ou pas, que le côté formation est beaucoup plus développé aux États-Unis. Et c'est beaucoup plus accepté aujourd'hui que ça ne l'est en France. Oui, en France, il y a un vrai problème de mentalité. Même au-delà de la formation. Hier, je regardais une stat. Je crois que tu as 2,1% des Français qui ont investi en bourse en 2022. Donc, ils ont fait soit une opération d'achat, soit de vente. Donc déjà, quand on voit les gens dans la rue qui manifestent pour une retraite qu'ils n'auront jamais. Tout ça, tu vois, c'est lié en fait. Et du coup, quand tu leur proposes une solution d'apprentissage en ligne avec un mec qui n'est pas un professeur attitré, sachant qu'ils ont été bercés par le système éducatif. En plus, il fait une promesse d'argent où ils ont un problème avec l'argent. En gros, il n'y a rien qui va. Donc, je pense que c'est pour ça aujourd'hui que la formation est mal vue en France. Mais ça tend à se développer. Et moi, je suis quand même assez confiant pour l'avenir. Parce que les gens se rendent compte du gros scam géant auquel ils ont été confrontés depuis le début. Donc, voilà. Ce n'est pas une connerie de dire que les écoles, tu les payes beaucoup trop cher pour ce que tu apprends. Et que les jobs que tu fais finalement, tu es sous-payé pour ce que tu fais. Donc, ils ont tous à un moment donné envie de voir ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas complotiste, mais j'aime bien dire en dehors de la matrice. Parce que je trouve que c'est une vraie image que les gens peuvent avoir. Et nous, tous les jours, on a des mecs, des ingénieurs, des profs, des médecins, des gens qui ont des bonnes situations, des parents de famille qui nous rejoignent. Ils disent, j'en peux plus, tu as fait pour un patron qui ne sait même pas qui je suis, comment je m'appelle. Et du coup, j'ai envie de me lancer à mon compte. Et moi, j'ai eu le même parcours. Et c'est pour ça que je pense que la formation a de l'avenir. Bien évidemment, aujourd'hui, en France, c'est peut-être un peu en retard sur les États-Unis. Et on sera toujours en retard. Mais ça va aller dans le bon sens, j'imagine. J'ai énormément de choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, je suis 100% d'accord. Système de l'éducation. Tu vois, il y a mes beaux-parents, ils viennent d'être à la retraite. Ils sont hollandais. Les deux, ils ont été profs toute leur vie. Les profs, c'est la même chose que l'école primaire et collège, en gros, les deux. Il n'y a pas une fois où le système a changé. Ils sont à la retraite quand même. Depuis le moment où ils sont allés à l'école, quand ils ont appris à l'école, quand ils sont devenus profs jusqu'à leur retraite, il n'y a pas un moment où ça a changé. Et tu vois, juste ça, moi, ça me rend dingue. Et le jour où les gens vont se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui ne s'apprennent pas à l'école, et même dans des études supérieures. Tu vois, les écoles de business, pour moi, c'est de la flûte. Ok, tu apprends à gérer une entreprise avec des milliers d'employés, mais tu n'apprends pas à la créer. Tu n'apprends pas à créer une entreprise. Tu n'apprends pas à galérer au début, à tout simplement créer une SAS ou une SARL, à savoir ce qui est le meilleur, à savoir comment scale, à savoir comment embaucher, etc. Tu apprends plus à manager des gens que tu n'as pas encore. Tu apprends à gérer des milliers ou des millions d'euros que tu n'as pas encore. Et pour moi, en fait, le système de l'éducation aujourd'hui n'est pas du tout à jour. Et en fait, c'est impossible de rentrer dans cette nouvelle économie dans laquelle on est aujourd'hui avec un système scolaire qui est totalement à la traîne. Et ça, je pense qu'aux Etats-Unis, ils s'en sont pas mal rendus compte. En plus, là-bas, ils doivent faire des prêts incroyables pour aller dans des études super, des prêts à six chiffres. Ils finissent avec 200 000 dollars de dette dès qu'ils finissent leurs études. Je pense que ça, ça a poussé énormément aussi à partir dans la formation en ligne. Et une dernière chose par rapport à ce que tu as dit. Beaucoup de personnes disent, oui, mais on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs. On n'est pas tous faits pour créer son entreprise. Et c'est vrai. Par contre, il y a un truc que Naval Ravikand dit, et je suis totalement d'accord, l'avenir est freelance. Dans le sens où, une fois que tu te seras rendu compte de ce que c'est que le travail en freelance, et OK, je suis d'accord qu'il y a énormément de métiers que tu ne peux pas faire en freelance, mais là, je parle des métiers que tu peux faire en freelance. Une fois que tu as touché à la freelance, tu te rends compte que tu gagnes beaucoup plus en travaillant beaucoup moins, que tu peux gérer ton emploi du temps, que tu peux choisir tes clients, tu es beaucoup plus flexible. Alors bien sûr, tu as des risques, tu as certains risques, mais tu es beaucoup plus flexible. Et pour moi, l'avenir, c'est la freelance. Donc même si tu n'es pas fait pour être un patron d'entreprise, à gérer, à être créatif, etc., tu peux être un très bon freelance. Et de passer d'employé dans un bureau à la défense à freelance, ce n'est pas bien compliqué en soi. Et c'est là où Benoît Michaud arrive d'ailleurs. Non, je te rejoins à 1000%. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un argument que j'ai dans ma VSL. Je suis tombé sur un article du JDN qui dit que d'ici 2025, ils estiment que 75% de la main d'œuvre deviendra freelance petit à petit. Et ça fait du sens, en fait. Il n'y a aucune raison pour celui qui a la volonté d'avoir plus de liberté, plus de gains, etc., de rester salarié pour un truc que tu fais, qui est sous-payé, où tu as des contraintes horaires, géographiques, hiérarchiques, psychologiques, avec la pression et tout ça, que tu peux faire depuis chez toi, sur ton ordinateur. Tu prends ton café. L'après-midi, tu es avec tes gosses. C'est un non-sens. Et en fait, c'est ça. Tout le système devient non-sens, autant de la partie éducation que la partie même opérationnelle des jobs. Il y a beaucoup de jobs qui ne servent à rien ou alors qui peuvent être remplacés ou carrément fait en freelance de manière plus souple. Donc, je te rejoins à 1000%. Pareil, tu as toujours des personnes aussi qui vont dire « Oui, mais on ne peut pas tous être freelance, etc. » C'est quand même bien de l'art en CDI pour la sécurité. Mais tu vois, je reviens sur un truc que tu viens de dire, c'est que tu as 2,1% de personnes qui ont investi en bourse en 2022. Ça, c'est l'éducation que tout le monde doit avoir. L'éducation, c'est que tu peux te créer toi-même ta retraite. Si tu investis dans la pierre, si tu investis dans l'immobilier, si tu investis dans des ETF, donc tu as tout ce qui est bourse et compagnie, tu peux investir dedans et te créer toi-même ta retraite avec tout l'argent que tu fais en freelance. Parce qu'en freelance, tu fais quand même beaucoup plus d'argent que tu ne fais en entreprise. Et ça, pareil, c'est une éducation à avoir et c'est des choses à apprendre. Mais une fois que tout le monde sera en freelance et tout le monde sera à gérer ses finances personnelles, il y aura plein de soucis qui ne seront plus là. Donc, je trouve que tous ces problèmes que les gens se créent ont une solution. Et ont une solution qui est très simple et qui est quitter ce monde-là, comme tu disais, de la matrix et de juste faire de la freelance ou lancer son propre business. Et c'est à la portée de tout le monde, vraiment. Ouais, non, je te rejoins à 1000%. Et après, il y a des gens, dans tous les cas, tu vois, la typologie qui disent « Oui, mais tout le monde n'est pas fait pour devenir freelance. » « Oui, bien, ne le deviens pas, il n'y a aucun souci. » Et je pense que ce n'est pas la personne concernée par ce podcast dans tous les cas. Mais ouais, je ne vois pas. Enfin, moi, c'est pour ça que je me suis lancé. C'était inconcevable de bosser pour quelqu'un toute la journée. Et c'est ça, mon déclic, c'est que je prenais le métro le matin. J'allais bosser, donc j'étais commercial chez Comme J'aime, où je vendais des programmes masseurs au téléphone. Et j'ai tenu trois semaines. J'ai fait trois semaines de salariat dans ma vie. Et en fait, je prenais le métro, je voyais les gens, ils étaient déprimés, c'était des zombies. Ils faisaient noir, j'étais à peine réveillé, j'avais le ventre, j'avais la pression. Et je me suis dit « Mais attends, est-ce que tu vas faire ça 40, 50 ans de ta vie ? » Et là, je me suis dit « Mais non, ce n'est juste pas possible. » Et c'est pour ça, cette notion de risque, tu vois, j'ai envie de rebondir dessus, elle me fait vachement rire quand même. Parce qu'on voit beaucoup de guignols sur Twitter qui disent « Est-ce que c'est plus risqué de prendre un job 40 ans, de le subir toute ta vie, de ne pas avoir de retraite ? » Ou de tenter ta chance ? Et c'est un peu grossier, mais en fait, sur le fond, je suis 1000% d'accord. Moi, je suis beaucoup moins risqué en freelance avec 3 clients à 1000 euros chacun, ça me fait 3000 euros de CA, plutôt qu'un seul patron à 1500 qui peut me virer du jour au lendemain avec des conditions pourries, tu vois. Et honnêtement, la notion de risque, je trouve que c'est un mytho, c'est un prétexte pour les gens qui n'osent pas. Et encore une fois, c'est OK, il n'y a pas de problème. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais même le risque aujourd'hui, je trouve qu'il est... J'en parlais il y a deux minutes. Tu n'as pas besoin d'aller à la banque faire un crédit, tu n'as pas de salarié, tu as juste un ordinateur. Mais avec un ordinateur bancal à 200 euros, le plus cheap, tu peux déjà faire des choses. Donc, c'est qu'une excuse. Et on le voit, tu as des gens dans des pays du tiers-monde ou quoi qui arrivent à faire des choses incroyables. Donc, aujourd'hui, c'est juste un faux confort. Les gens sont dépendants de l'État, notamment. On leur a toujours laissé le biberon dans la bouche et ils ne sont pas capables de prendre des décisions. Et c'est ça le problème fondamental, en France en tout cas, je trouve. Donc voilà, petit message, tu pourras cut si tu veux. Je le garde volontiers parce que c'est important de le dire parce que, tu vois, bien évidemment, des fois, même moi, je fais des tweets qui peuvent être pris d'une certaine façon, etc. Mais c'est ce que je pense, tout simplement. C'est ce que je pense. Pourquoi est-ce qu'il y a une personne de ma famille qui s'est fait virer il n'y a pas longtemps de son travail et elle me demande, tu vois, elle m'envoie un message. Ouais, voilà, je me suis fait virer de mon travail. Est-ce que j'ai vu qu'il y a des opportunités en ligne ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et je me dis, OK, maintenant, c'est qui la personne qui a le plus de sécurité entre elle et moi ? Sachant que moi, demain, allez, Google s'effondre. Il n'y a plus Google. Il y a un truc que je sais, c'est créer de l'argent. Et ça, il y a beaucoup de personnes, en fait, quasiment 80 % des personnes en France, même plus, je pense qu'ils ne sont pas entrepreneurs, qu'ils ne savent pas créer de l'argent. C'est-à-dire utiliser ses connaissances, utiliser son savoir ou ses mains pour créer quelque chose et le vendre. Et ça, juste savoir ça, en fait, ça te met, tu es beaucoup plus en sécurité, en fait, dans ta vie qu'une personne qui va être en CDI qui va se faire virer. Parce que si tu te fais virer, qu'est-ce que tu fais ? Si tu as l'IA qui arrive dans les 5 prochaines années, qui défonce ton travail, tu es comptable aujourd'hui, tu as l'IA qui arrive, il remplace 75 % des comptables comme ça arrive aujourd'hui dans la rédaction où tu as des énormes sites qui ont viré 75 % des personnes parce qu'ils utilisent l'IA pour accélérer les process. Qu'est-ce que tu fais ? Tu avais un CDI, tu étais bien, ta qualité, c'est d'être rédacteur ou ta qualité, c'est d'être comptable. Et bien, tu n'as pas grand-chose à faire, en fait. Tu es plus ou moins dans la merde parce que tu n'as pas cette connaissance de comment on crée de l'argent, comment être flexible dans cette vie, comment aller sur Internet, comment apprendre à apprendre. Ça, c'est des trucs que tu apprends avec l'entrepreneuriat ou quand tu te lances en freelance à te débrouiller, à aller chercher des solutions, à résoudre des problèmes et à vendre les solutions. Et pour moi, du coup, cet argument pareil de sécurité de l'emploi, c'est un énorme bullshit parce que... Et on va le voir. Franchement, je ne le souhaite pas. Ce n'est pas mon but, mais l'IA, je pense, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Ma mère qui m'appelle l'autre jour, « Ah, tu as entendu parler de l'IA et ça te fait peur ? » Je lui ai dit honnêtement, moi, non, ça ne me fait pas peur. Au final, c'est une opportunité pour moi. Mais ça me fait peur pour énormément de personnes, oui, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes par rapport à ce qui va arriver. et tu ne peux pas être dans ton CDI aujourd'hui et te la couler douce et te dire, « Ouais, de toute façon, moi, je suis en train de cotiser pour la retraite. Je ne me fais pas de soucis parce que je pense que beaucoup de choses vont changer. » Oui, mais j'en parlais ce week-end avec un mec qui était là à notre séminaire et c'est un petit jeune. Tu vois, il a 18 ans, il a l'agnac, il est trop motivé et il a pris un taf au KFC de merde juste pour faire ça et avoir du temps libre. Et je lui ai dit, ce qui compte, en fait, à l'instant T, c'est de créer des actifs et le seul actif que tu peux créer en ta position, c'est simplement de créer des compétences qui vont être et tu fais le levier dessus. Et j'en parlais avec David aussi de Twitter et on disait, aujourd'hui, en fait, c'est ça l'avantage, c'est que quand tu es bon, tu es capable de lancer n'importe quel business. Et en deux secondes, sur un call comme ça, moi, je me suis dit, ça tombe bien, je pensais à ça hier, je me dis, si je devais lancer un resto, je ferais ça, ça, ça. Et en fait, en deux minutes, on a fait un business model qui est scalable, qui est duplicable à l'infini parce qu'on a cette plasticité mentale et on a cette capacité, ces compétences, ces actifs qu'on ne peut pas nous enlever. Et moi, c'est pareil, je m'en fous si le copywriting, ça disparaît, j'ai tellement de connaissances, marketing, etc., qui sont toujours exploitables dans n'importe quel domaine. Et c'est ça qui compte avant tout, c'est les compétences, selon moi, savoir les leverager, les utiliser et derrière, tu fais ce que tu veux. Même chez nous, je leur dis, si tu ne fais pas du copywriting, tu vas faire de l'affiliation grâce à ton copy, tu vas créer une audience grâce à ton copy, tu vas créer un site e-commerce grâce à ton copy, peu importe en fait. Et c'est ça qui compte en fait. Et là, tu deviens un peu indestructible et peu importe ce qui se passe, tu as un avantage concurrentiel sur tous les autres qui sont juste des... Comment on appelle ça ? Des exécutants en fait. Genre, ils n'ont même pas une compétence, ils savent juste exécuter. Un rédacteur, voilà, je sais juste faire un article mais je ne sais pas comment le mettre en ligne, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas quels sont les tenants aboutissants alors que quand tu as cette vue plutôt d'ingénieur plutôt que simplement exécutant, là tu peux faire ce que tu veux et tu es beaucoup plus flexible. Ouais, clairement. Clairement. Et on pourrait en parler des heures de ça mais c'est vrai que c'est un argument un peu... Ce n'est pas un sujet tabou mais presque. En tout cas, en France, ça l'est encore et j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis, ça s'est énormément développé. Et c'est pour ça que pour en revenir sur le côté formation, pour moi, la formation a un avenir énorme parce qu'aujourd'hui, du temps que l'éducation se mette à niveau de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je pense que ce qui va faire palier, c'est des formateurs. Typiquement, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est quoi ? C'est audience mastery, c'est le personal branding, c'est quelque chose auquel je crois et qui va aider beaucoup de personnes. Toi, c'est pareil, c'est quelque chose auquel tu crois parce que c'est grâce à ça que tu as fait de l'argent, tu as le copywriting et la freelance et tu aides d'autres personnes. Et en fait, il y a ce truc que je répète pas mal, mais c'est résoudre tes propres problèmes. Nos problèmes, au début, c'était quoi ? C'était faire de l'argent en ligne. On a résout ce problème-là, on a fait une formation pour expliquer comment on a résout ce problème-là, donc qui était du coup la solution, on a vendu la formation. On a réglé d'autres problèmes dans notre vie, on va revendre des formations par rapport à ça. Et j'aime bien ce principe parce qu'on aide les prochains et pour moi, c'est un peu ce qui va arriver dans les prochaines années parce que l'école ne peut pas suivre. C'est impossible que l'école te sorte des formations qui sont autant à jour que ce que les formateurs font. Je voulais rebondir sur quand tu disais pour tes grands-parents ou les personnes qui étaient profs qui n'ont jamais du coup changé de modèle, je me dis mais nous, tous les six mois, on fait presque des mises à jour de notre programme. Avant cet appel-là, j'étais en train d'enregistrer un module, etc. Et je vais l'uploader là. Hier, j'ai uploadé d'autres modules sur des sujets précis. Et c'est en évolution constante. Et en fait, le monde, c'est un organisme vivant qui bouge, qui grandit, qui... Voilà. Donc, tu es obligé d'être flexible encore une fois par rapport à ça. Et si tu es hyper rigide que tu ne changes rien, même ta formation dans deux ans, même pas, elle sera obsolète. Il y a tout qui bouge très vite et c'est un avantage comme un inconvénient. Mais voilà. Et le second point, c'est le truc gagnant-gagnant, aider les gens. En fait, c'est ce que j'explique moi. C'est que nous, on gagne de l'argent en vendant la formation. Oui, tu n'es pas bête. Voilà, c'est OK. Sauf qu'on t'apprend une compétence. Grâce à cette compétence, toi, tu vas apprendre à gagner de l'argent en aidant ton client. Admettons, notre copywriter va t'aider toi et toi, grâce à ta formation, tu vas aider des gens à gagner de l'argent. Donc, en fait, sur la chaîne, tout le monde est gagnant. Il n'y a vraiment personne qui est lésé et c'est ça que je trouve trop beau en fait parce qu'il n'y a pas de... Je ne comprends pas les gens qui disent le capitalisme, tu voles aux pauvres, etc. Et il y a forcément quelqu'un qui se fait lésé. Là, en l'occurrence, je ne vois pas qui se fait lésé sur cette partie-là parce que nous, on gagne de l'argent, le copywriter, il gagne de l'argent, il aide son client à gagner de l'argent et le client, admettons, C'est exactement ça et c'est un peu des formations beaucoup plus personnelles qu'une école, tu vois, nationale et je trouve que c'est cool parce que les personnes qui vont rejoindre ton programme, c'est des personnes qui collent à ta vision, qui ont compris où tu vas et qui vont acheter ton produit parce qu'elles croient en ce que tu partages. Et tu vois, ça, c'est des trucs avec l'école où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un programme personnifié. Et comme tu dis, enfin bref, comme tu dis, je trouve que toutes ces formations sont ultra utiles. Moi, avant d'être dans le monde de la formation, j'avais cette appréhension. J'étais là, je n'ai pas envie d'être un formateur mais quand tu commences à le faire, ça fait tellement plaisir de recevoir tous ces petits messages que ce soit sur Twitter, dans ton Discord ou peu importe ou des personnes qui t'envoient un message des mois ou des années après ou que tu vois en physique, tu vois, comme à Bali la dernière fois, ce gars qui a voyagé, qui travaille aujourd'hui grâce à entre autres la formation, tu vois, ma formation, c'est des choses qui sont dingues. Et ouais, comme tu dis, c'est une chaîne qui est propre parce que tu apprends aux gens, tu fais de l'argent avec ton apprentissage mais tu aides les gens à créer aussi de la valeur et à apprendre, à apprendre et à créer de l'argent et à devenir libre. Donc, je trouve ça assez beau. Et ce n'est pas du bullshit, tu vois, moi j'avais un peu ce truc-là aussi, je n'ai pas envie de devenir formateur, le gourou en ligne ou quoi que ce soit, tu vois. Et il y a quelques semaines, il y a Yann, donc si jamais, Yann, tu tombes sur ce podcast, salut à toi, qui m'envoie un message, on ne discutait pas, il y a un message qui pop sur WhatsApp et je regarde, il fait, ouais, salut Benoît, j'ai une question vraiment importante à te poser. Ça fait quoi d'aider tous ces gens en ligne ? Tu vois, il dit, moi j'ai changé de vie notamment grâce à toi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Et en fait, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais putain, ouais, c'est vrai qu'on a le nez dans notre business tous les jours et en fait, il y a un vrai impact, il y a des vrais changements et encore une fois, il ne faut pas se mytho, ce n'est pas 100% des gens qui vont acheter ton programme ou mon programme qui vont changer de vie. Mais par contre, le fait de prendre cette décision déjà, d'investir en eux, en fait, c'est déjà un pas énorme en avant et c'est ce qu'on a appris dans le mastermind de Sam Ovens avec son Head of Sales, le leader des closers. Et il disait, en fait, même si jamais il ne suit pas ton programme, il n'a pas de résultat, ce n'est pas le souci parce que c'est des gens qui sortent, qui font le pas de sortir de la matrice. Tu vois, il a pris la décision, il a investi en lui et il a déjà eu ce déclic. Il va peut-être regarder quelques modules, etc. Après, il va faire autre chose, il va se lancer dans l'immobilier, dans je ne sais quoi, mais il a déjà fait ce premier pas et c'est ça le plus dur au final de casser toutes ces barrières, ces croyances, ces peurs et une fois que tu as fait ça, tu peux le refaire encore une fois et à un moment donné, tu auras forcément des résultats, peu importe le véhicule. On s'en fout, ce qui compte, c'est la finalité d'avoir des résultats. Je suis tout à fait d'accord sur ce point de vue. On peut en parler de toute façon encore des heures de ça, mais voilà. Moi, je suis convaincu de l'avenir de la formation et qu'en France, de toute façon, ça va se développer. Toujours persuader qu'on a toujours un train de retard sur tout ce qui se fait en anglais et pour rebondir sur ce mot anglais, toi, pourquoi ? Non. Est-ce que tu comptes faire du contenu français toute ta vie ? Honnêtement, je ne sais pas et même si ça peut élargir le sujet, je ne sais même pas si je ferais de la formation toute ma vie. Toi, tu disais, je fais ça jusqu'à 90 ans. Moi, fondamentalement, à ce jour, je ne sais pas. Là, c'est ce qui me fait kiffer mais je me vois mal dans 20 ans être daron et continuer de faire des vidéos YouTube. Donc voilà. Et faire dans une autre langue, pareil, je ne sais pas. Vu que mon associé est québécois, il est bilingue, il parle très bien anglais, pourquoi pas ? Et David avait cette vision aussi beaucoup de l'international, etc. Je trouve qu'il y a déjà tellement de choses à faire en France. Une fois qu'on aura vraiment un vrai beau palier en France, ce qui selon moi est de l'ordre de 2-3 millions par an et qu'on a entre guillemets un plafond de verre, on pourra effectivement aller voir d'autres horizons. Mais je ne sais même pas si c'est pertinent ou s'il vaut mieux ouvrir une parallèle dans un autre secteur et toujours sur le marché francophone parce que c'est déjà un marché de plusieurs dizaines de millions de personnes et ma vision, ce n'est pas non plus de faire des milliards ou des centaines de millions. Donc en soi, le marché français peut déjà suffire pour mes ambitions personnelles. Ok, c'est intéressant parce que c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps parce qu'une bonne partie de ma vie est en anglais. Tu vois, avec ma copine, je parle en anglais, je vis à l'étranger, etc. Mais tu as toujours ce truc où moi, quand je regarde du contenu anglais, je me dis si tu fais de l'anglais, tu peux devenir énorme. Tu peux vraiment devenir énorme et faire dix fois ton chiffre d'affaires actuel. Mais quand je parle à des personnes qui font du contenu anglais, c'est tout l'opposé. Tu as tellement de chance d'être français parce que tu as, on va dire, tu as beaucoup moins de concurrence. Tu peux t'inspirer beaucoup plus de ce qu'on fait aux Etats-Unis et tu as un boulevard en gros pour réussir sachant que le marché français est quand même énorme comme tu dis. Donc intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Je trouve que c'est compliqué. Je trouve que ça fait du sens quand tu es vraiment très très gros. Un mec comme Yomi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ouvre le Yomi espagnol, le Yomi anglais ou des trucs comme ça parce que là, ça fait du sens. Le mec, il ne peut plus faire grand-chose de plus en France, entre guillemets. Et j'ai vu Iman Gazi, c'est ce qu'il fait. Il a ouvert hier ou avant-hier sa chaîne en espagnol, par exemple. Et là, je trouve ça pertinent. À mon niveau, en tout cas à mon échelle, je pense que c'est plus un défocus, object qu'autre chose. Tout ça, ça ne m'empêche pas par contre de bâtir mon réseau anglais, de parler avec des Américains, de participer à des masterminds américains. Et si un jour, j'ai un projet où ce n'est pas mon personal branding, mais c'est peut-être un SaaS ou un truc ou n'importe quel projet, je sais que j'ai des touches et des connaissances sur les marchés internationaux et rien ne m'empêche de les leverage. Mais avec mon personal branding et mon type de business de formation actuelle, c'est vrai que je trouve qu'il y a trop de barrières à l'entrée et ça serait de la perte de temps, en tout cas à mon stade et à mon niveau. C'est intéressant et comme tu disais, moi, je ne compte pas non plus faire de la formation toute ma vie. Je trouve que c'est intéressant de le faire actuellement et c'est aussi une très bonne période pour le faire. Mais clairement, il y a un moment où je pense que tous les cinq ans, je m'ennuie de ce que je fais et il va falloir changer au bout d'un moment. Moi, c'est tous les cinq mois. Je te rejoins pas mal là-dessus. C'est compliqué. Comme tu dis, en plus, il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent qu'il y a le syndrome de l'objet brillant à chaque fois. Mais bon, je vais quand même continuer ce que je fais pour l'instant parce que c'est un vrai kiff en tout cas. Je voulais revenir un peu sur tes rencontres parce que tu as investi la première fois avec Russell Brunson. Tu as investi combien pour faire partie de ça ? C'était un séminaire ? Oui. Là, c'était vraiment un séminaire. Il y avait 5 000 personnes. C'était 1 000 $ la place plus après les hôtels, l'avion, la bouffe sur place pendant quasiment une semaine. C'était un billet à entre 3 000 et 5 000, je pense, en tout et pour tout. Donc, tu as investi quand même un mois de CA parce qu'à l'époque, tu disais que tu faisais 5 000 balles à peu près en freelance dans ce séminaire. Est-ce que ça a valu le coup ? Oui. Ce qui valait le coup, en fait, encore une fois, c'est du mindset. Plus j'avance et plus ça me fait chier de parler de ça mais en fait, c'est vrai. Moi, j'étais très cartésien, très dans l'opérationnel. Non, c'est le marketing qui te permet de réussir, bien sûr. Mais ce séminaire, sur 3 jours, il était. Tu avais les leaders mondiaux de l'info-produit qui passaient sur scène qui venaient t'expliquer des trucs et fondamentalement, sur cette partie-là, je n'ai rien retenu. Moi, ce qui m'a permis d'évoluer, c'est d'être dans ce cadre-là où tu te dis putain, déjà, je suis aux Etats-Unis donc pour moi, ce qui s'unit à la campagne, c'était genre le truc de dingue que 99% des gens que je côtoie à la campagne ne feront jamais de leur vie, tu vois. Donc, j'étais un peu en mode trop cool. Donc, juste ça en fait, le fait de concrétiser ce mec, cet humain devant moi fait 10 millions, ça pète des barrières. Après, tu avais la remise des Toucoma Club, donc les disques de ClickFunnels et il y avait peut-être, je ne sais pas, 200, 300 personnes qui sont passées devant sur scène récupérer leur Toucoma Club. Je me suis dit putain, mais ils le font tous et dans des niches improbables. J'aide les femmes à se marier, j'aide les chiens, les propriétaires de chiens à éduquer leurs chiens, j'aide les agents immobiliers à faire c'est. Je me suis dit mais putain, il y a un mec qui faisait un million en teachant le piano, tu vois. Et en fait, c'est plus ce truc-là de déblocage, voir ce qui se passe ailleurs, débloquer mon cerveau. Je te dis, à 5 000 euros par mois, je me prenais pour le roi du pétrole, je pensais avoir fini ma vie et en fait, je me suis dit mais c'est ce qu'ils font limite chaque jour quoi. Enfin, ce n'est même pas limite, c'est ce qu'ils font en CA journalier et c'est juste ça qui m'a pété des croyances et je suis rentré chez moi et j'ai bien tenu ce momentum en fait, cette énergie du séminaire entre 3 et 6 mois où tous les matins, je me levais, j'avais encore l'énergie en mode putain, c'est dingue, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Donc, c'était un super investissement pour ça. Par contre, le mec qui dit ouais, je vais y aller pour apprendre des hacks marketing, n'y va pas. Ça ne va pas fonctionner. On a payé 54 000 dollars chez SamoVent. On n'y a pas appris beaucoup de hacks marketing ou de petites stratégies en fait. C'est pareil, tu te connectes juste à des cerveaux et ces cerveaux-là te permettent d'évoluer toi en tant qu'humain mais tu n'y vas pas pour apprendre des connaissances. Les connaissances, elles sont déjà sur Internet de manière globale. J'avoue qu'on recherche tous le secret. Le secret n'existe pas en général. Il n'y a pas vraiment de secret technique qui va te permettre de tout débloquer et de faire fois 100 sur ton business. Mais par contre, je veux revenir sur cette deuxième partie avec SamoVent. Vous avez investi à 2,54 000 balles ? Ouais, c'est 36, je crois, de mémoire. Enfin, c'était parce qu'il a arrêté. C'était 36 la place et nous, vu qu'on était deux, en gros, c'était la deuxième à moitié prix. Donc, c'était 54 000 si mes calculs sont bons. Et tu as fait ça, c'était quand l'année dernière ? Ouais, on a rejoint en mars 2022 et c'était sur une période d'un an. Donc, ça s'est terminé là. Ok, donc SamoVent, pour ceux qui ne connaissent pas, celui qui a fait notamment, il est maintenant, il me semble, qu'il est focus là-dedans dans School, principalement. Et après, à niveau infoproduit, il a fait énormément de choses. Mais, ouais, je voulais en revenir là-dessus. Est-ce que tu penses que c'était le bon moment pour toi d'investir cet argent dans ce mastermind ? En fait, pourquoi on a rejoint ? Parce que déjà, en France, pas de solution. Enfin, pas de solution avec notre vision. Les masterminds français qui étaient disponibles, c'était beaucoup trop dev perso, ésotérisme, etc. Et ce n'est pas du tout l'énergie qu'on cherchait. Et ce n'est pas le même niveau non plus. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment est-ce que ça valait le coup ? Je lui aurais pu payer deux fois plus et oui, ça aurait valé le coup. Parce que tu te connectes à des gens, déjà, pour rentrer dedans, il faut faire 30K par mois minimum. Donc déjà, le chiffre d'affaires, ok, c'est qu'un chiffre, mais ça filtre les gens. J'ai participé à un événement d'un mec qui recrutait pour son mastermind et tu avais beaucoup de gens qui faisaient entre 0 et 10K par mois. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste que nous, à notre niveau, on ne pouvait pas connecter avec ce type de personnes parce que ce n'est pas les attentes qu'on avait. Nous, on cherchait des gens qui faisaient 10 fois plus que nous pour qu'on puisse tendre vers ça. Donc, c'était principalement le point et j'ai perdu ta question. Non, c'était principalement ça si ça valait le coup. Ah oui, est-ce que c'était le bon moment ? Non, si c'était le bon moment, Ouais, du coup, c'est ça, on avait un plafond de verre où on faisait entre 80 et 100K par mois et on s'est dit OK, comment on fait plus ? On va avoir des gens qui font plus. Et ce qui est drôle, c'est qu'en gros, chez Samoven, tu apprends à lancer un funnel à étiquette et à vendre à 3, 4, 5K minimum en front-end et d'avoir en back-end justement un mastermind à 10, 15, 20, 30K. Et en fait, nous, on a mis un an à implémenter ça et on l'a juste lancé là, il y a quelques semaines. Encore une fois, pour des barrières mentales où on se disait oui, mais non, on n'a pas envie d'avoir des closers, on ne se sent pas de vendre à 2 000, si, ça, ça. Et en fait, donc oui, on a bien fait de le rejoindre il y a un an parce qu'on a implémenté maintenant seulement et si on l'avait rejoint que... Puis même, si on l'aurait rejoint plus tôt, ça n'aurait pas bon et plus tard, c'était fermé parce que là, il a arrêté. Donc oui, c'était le bon moment. Cool à savoir. Donc, est-ce que tu peux résumer aujourd'hui ton funnel ? Par rapport à tout ce que tu as appris et ce que tu as mis en place ? Le modèle Samoven, c'est très simple, c'est une page de capture qui envoie sur une VSL, la VSL envoie sur des appels téléphoniques avec un closer et tu closes une offre à étiquette à minimum 3 000 euros et derrière, tu fais un programme d'accompagnement plutôt que de formation. Donc, il y a quand même une nuance où ce n'est pas juste une formation, tu as un système d'accompagnement vu que le prix est plus cher et c'est tout en fait. Alors que nous, on sortait d'un système où on vendait un lot ticket à 97 euros avec un order bump, deux upsells. S'il n'achète pas, il a plein de séquences. Là, c'est super smooth en fait. Tu auras de la VSL, tu prends un appel et c'est tout quoi. En fait, il n'y a pas plus compliqué que ça. En termes de contenu derrière, en tout cas du produit que tu crées, c'est quoi la différence ? C'est principalement l'accompagnement ? Très bonne question parce que justement, quand on lançait le 97 euros pour le contexte, il y avait tout dedans. C'était un programme, il y avait une trentaine de vidéos, je pense qu'il y avait une dizaine d'heures de contenu, il y avait un groupe Facebook avec des coachs qui répondaient aux gens, etc. Déjà, on s'est rendu compte pour que 97 euros, c'était complètement abusé, accès à vie, ce n'était pas un truc mensuel ou quoi. Donc, on a downgrade et on a carrément cut ce produit, on l'a transformé sur un truc à 997, c'était la même chose et encore une fois, la valeur était beaucoup trop haute pour seulement 997 euros one time et accès à vie et donc, on l'a transformé en programme d'accompagnement à 2K. Sur le livrable, fondamentalement, c'est quasiment pareil, il y a plus d'accompagnement poussé et après, c'est l'expérience client qui joue aussi où là, il y a une vraie gamification, il y a des chats, il y a des challenges, il y a des jeux, il y a des récompenses et tout ça fait que, en fait, ce n'est pas juste une formation en ligne, c'est une vraie expérience client et c'est ça qui fait aussi que les gens sont fans, les gens regardent plus la formation, c'est un vrai enjeu aussi parce qu'aujourd'hui, tu as facilement 50% des gens qui ne regardent jamais une formation au final et encore, je suis gentil alors que là, on a 70% de taux d'engagement, c'est-à-dire que c'est des gens qui se connectent tous les jours, qui viennent commenter et c'est ça en fait qu'on leur offre aujourd'hui, c'est que le livrable, c'est toujours apprendre le copywriting et après, on vient ajouter du coaching, de la gamification, là, on va mettre en place un système où on offre des clients à travers notre réseau et c'est ça que les gens, ils payent aussi. Magnifique. Et donc, en 2022, il était à combien le CR pour toi ? J'ai, chose marrante, je n'ai toujours pas reçu mon bilan. On est en juin, la limite, c'était avril et on a une comptable éclatée et ça montre aussi le niveau de service en France. Les gens disent on est bien lotis, la santé, ça ne va pas, on a parlé de l'éducation, on n'a pas parlé de sécurité, bref, il n'y a rien qui va, il n'y a aucun goût de faire les choses bien, petit aparté. Et du coup, on est sur du 850K, grosso modo, un truc comme ça. Petit aparté sur les comptables, c'est vrai que les comptables sont affreux, il y en a des pas mal, mais déjà, tu vois, le mien typiquement, il ne comprend pas pourquoi je suis en Indonésie, il croit toujours que je suis là pour m'évader fiscalement alors que ça fait 3 ans que je vis ici. Bref, c'est un peu compliqué pour tous ces services-là. Et du coup, tu dis 850K, donc cas 2, en termes de bénéfices à peu près, si tu veux partager, bien évidemment. Ouais, on pourrait en parler. Donc l'année dernière, on devait être sur du 35, 30-35%, sachant qu'en fait, c'était une année catastrophe où on a énormément investi. Déjà les 50 000 euros, tu vois, ça fait un beau trou dans la trésorerie. On a organisé un séminaire où on a investi 15K juste dans les cubes de montage. Et c'est pareil, c'était une catastrophe. La qualité n'était pas au rendez-vous. Donc c'est pour ça que le bénéfice était écrasé. Et là, sur 2023, tu vois, on est sur des chiffres similaires, mais avec du minimum 50% de profit. Et ça, c'est une vraie leçon que j'ai apprise chez Sam. C'est cut the crap. On avait un business qui était chaotique où on dépensait quasiment parfois jusqu'à 10 000 euros par mois dans des tools, dans les logiciels. Notre équipe, elle nous coûtait super cher. Il y avait plein de mecs qui étaient payés à rien faire. Et donc, on a cuté toute la merde. Et finalement, le business est plus simple. Il y a moins de choses et on fait plus. Et c'est la philosophie, d'ailleurs, de Sam Oven, c'est less is more, tu vois. Et donc, là, on l'a simplement implémenté et on le voit tout de suite, tu vois, quand tu fais des mois similaires mais avec 50, 55, 60% de bénéfices, ça change tout, quoi. Parce que, ouais, déjà, moi, je trouve ça, c'est assez attrayant en fait comme idée parce que de toute façon, on passe tous par là. Tu vois, pour moi, la vente de formation, même les réseaux sociaux ou, tu vois, le personal branding, ça a été nouveau ces deux dernières années, un peu plus, tu vois, depuis 2021. Et forcément, tu fais toutes les erreurs au début. et aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois, déjà avec le nouveau produit avec lequel j'arrive, j'ai voulu changer énormément de choses, simplifier énormément de choses et toi, j'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de faire. Alors, on est dans deux mondes différents. Toi, c'est du très high ticket. Moi, c'est le contraire parce que j'ai des inspirations qui sont autres que Sam O'Vance mais j'ai l'impression que tu prends de la maturité et aujourd'hui, j'ai l'impression que toi, en tout cas, et ton partenaire, vous êtes prêts. Prêts pour la suite, vous avez tout cuté, vous avez beaucoup moins de dépenses et vous êtes prêts à scale ce qui arrive et du coup, le nom du produit, c'est quoi d'ailleurs ? C'est Copy Mastery. Très simple. Copy Mastery. Donc, vous êtes prêts ou pas ? Ouais, c'était tout l'enjeu. En fait, on a rejoint Sam dans nous. Notre idée, c'est de scaler et en fait, on a même rétrogradé, tu vois, on a quasiment, on l'a rejoint, on faisait 100 cas par mois, on est descendu en fin d'année, on était descendu à 50 et c'était vraiment une année galère 2022 surtout que 2021, en comparaison, était incroyable donc c'était un peu la douche froide et en fait, c'était pas une année de perdue, c'était une année de fondation où on a bâti tous nos assets, on a bien développé notre chaîne YouTube, on a cuté la merde, on a simplifié nos funnels et donc maintenant, il nous reste 2-3 trucs dont on parlait au tout début de management, de gestion d'équipe pour que tout soit carré et derrière, on va pouvoir appuyer sur la pédale et en fait, c'est une leçon que j'ai apprise et qu'on sait déjà, c'est pareil, on peut retrouver ça sur un vieux tweet à 3 likes, c'est que la croissance, c'est pas exponentiel, c'est des plateaux, c'est tu montes, tu fais ton plateau, tu remontes, tu fais ton plateau et on l'a vécu par la force des choses. Ouais, non, c'est important de le rappeler, j'ai l'impression que c'est plus important de solidifier les bases quand t'as atteint un nouveau niveau que de scale directement et de s'éclater et retourner au premier niveau et ça, je l'ai remarqué aussi, tu vois, au final, 2022, ça a été quasi la même chose pour moi, même si peut-être en front, on ne l'a pas trop vu mais c'était énormément de réflexion, de solidifier les bases, de chercher vraiment le business model idéal, de savoir où j'allais aller et je pense que c'est important d'avoir des années comme ça où tu prends le temps, tu prends le temps, tu vas chercher des infos, tu essaies de réfléchir au meilleur business model et du coup, vraiment hâte de savoir ce que ça va donner tout ça. Benoît, le Samo Vance français. Ouais, non, on en est loin parce que lui, il a développé une maîtrise de ses process, de sa simplicité de réflexion. Le gars, il a une paire de chaussures, c'est des Air Force One, il a un short, c'est un short noir, il a des t-shirts, c'est des t-shirts blancs. Tout est ultra simplifié et moi, je n'ai pas envie d'être comme ça. Tout le monde dit, il y a même un mec qui est venu au Mastermind et il se disait, je suis venu juste pour être sûr que tu ne sois pas un robot parce que pour ceux qui connaissent un peu, qui consomment son contenu, c'est ça, c'est un robot et donc non, je suis très, on tend vers ça et je suis d'accord, solidifié et c'est largement mieux que ce qu'il est parfois et tu vois, même là où on va faire, je ne sais pas, un mois à 60K, il y aura au moins 34 bénéfices alors qu'avant, pour faire 34 bénéfices, il fallait 84 CA. Donc en fait, c'est vraiment ce truc de less is more et je vous conseille de l'implémenter à maximum et c'est aussi pour ça qu'on transitionne vers du high ticket parce que quand on a fait du low ticket ou on brasse du monde, ça demande beaucoup de supports clients, ça demande des refunds, des litiges, des machins, beaucoup d'emmerdes et Tougan Barra par exemple en parlait et il disait, tu as 1000 clients, tu as 1000 emmerdes potentielles, tu as 10 clients, tu as 10 emmerdes potentielles, tu as un client, tu as une emmerde potentielle et donc nous, on va tendre sur ça aussi de moins de clients, plus les accompagner, plus les suivre dans cette optique de eux seront plus contents, nous on est plus contents et pour le low ticket, c'est vrai que c'est compliqué quand tu fais du mass market et que tu parles un peu à tout le monde, c'est très très bien parce que c'est accessible à tout le monde mais du coup, c'est accessible à n'importe qui aussi et c'est un peu relou. C'est vrai et du coup, une autre question par rapport à ça, ça c'est une question qui m'intéresse, c'est par rapport aux charges de travail que tu as actuellement, même si vous débutez ce nouveau produit, ça donne quoi ? Par rapport à ce que tu faisais avant à 90, 19 euros, c'est ça 97 euros et ce que tu fais aujourd'hui en termes de charges de travail parce que moi personnellement, il y a un truc qui m'angoisse, c'est de devoir être présent tous les deux jours ou tu vas être ultra présent pour les personnes avec qui je travaille. Tu vois, c'est pour ça que j'ai rarement fait de l'agence ou rarement de la freelance parce que j'ai du mal avec du travail de clientèle. Et toi, par rapport au travail à une formation à 97 euros et cette formation que vous allez faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères et c'est quoi la différence ? Sur l'opérationnel quotidien, honnêtement, 2021, c'est notre meilleure année. En même temps, c'est notre première vraie année full. Honnêtement, il y a bien 3-4 mois de l'année où je n'ai quasiment rien foutu parce que tout était evergreen, tout tourné, le Media Buyer poussait les pubs, nous, on n'avait pas besoin d'être présents, le SAV répondait aux questions, tout tourné tout seul. Et là, en fait, c'est déjà le cas aussi. Tu vois, la VSL, on pousse les pubs, les closeurs prennent les appels, les coachs, coachent les élèves et donc nous, en fait, on n'est pas tellement impliqués dans l'opérationnel quotidien, dans le daily workflow, tu vois. Donc, purement sur le business opérationnel, peut-être deux heures par jour. Après, par contre, il y a tout l'aspect stratégique, vision, etc. Ça, c'est pareil, c'est un truc que j'avais du mal à comprendre quand je suis rentré chez Sam où il disait votre objectif, ce n'est pas de travailler, c'est de bosser sur la vision. Oui, enfin bon, qu'est-ce que tu fous de tes journées, tu vois en fait ? Et en fait, tu as un vrai truc où tu vas justement te former, suivre les tendances du marché, faire des podcasts, tu vois, échanger avec des gens, manager ta team et là, je commence juste à réaliser en fait qu'effectivement, c'est ça la vie d'un entrepreneur qui gère une boîte et pas d'un solopreneur et on tend vers ça mais purement dans l'opérationnel, de toute façon, c'est le but des tunnels de vente, honnêtement. Et en plus, on ne fait pas de contenu organique ou alors on le délègue donc on n'a rien à créer à la main à part juste nos emails parce que c'est quand même notre métier et on a envie de garder ça. On fait nos emails, nos publicités YouTube, on gère l'équipe et grosso modo, c'est tout. Mon associé gère les pubs et voilà quoi. Il y avait une vidéo de Quentin Tarantino qui disait ça où en gros, le job d'un entrepreneur et tu vois, lui, son taf est différent, tu vois, il fait des films mais ça reste un entrepreneur, c'est de partager la vision dans le sens où tu n'as pas besoin d'être le meilleur cadreur, tu n'as pas besoin d'être le meilleur acteur, tu n'as pas besoin d'être le meilleur en costume. Le seul truc, c'est de partager la vision à toute ton équipe et c'est ton équipe qui va implémenter la vision et qui va faire qu'elle se crée. Et je suis assez d'accord. Alors bien évidemment, ça prend du temps. Si une personne commence aujourd'hui et qu'elle est à 100 euros par mois et qu'elle regarde ce podcast, c'est difficile à comprendre parce que non, tu ne fais pas ça à tes débuts. Au début, tu dois galérer, on est tous passé par là. mais c'est vrai que le plus important, c'est au final de faire ce que tu viens de dire, de partager la vision et de travailler sur la vision, faire de la recherche et développement, de suivre les tendances, de savoir ce qui se passe. Et au final, c'est ça que les personnes qui rejoignent ton produit veulent, c'est qu'elles puissent travailler sur leur truc et qu'il y ait une personne qui soit là pour les guider derrière et savoir où elles vont. Donc ouais, c'est assez important. Et du coup, il y a quelque chose aussi que je voulais te demander, c'était, tu disais que tu as des coachs qui s'occupent de l'accompagnement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as fait depuis longtemps ou c'était difficile à implémenter pour toi ? Alors ça, à l'inverse, pour faire le parallèle avec Sam, c'était la problématique des gens. Je n'arrive pas à recruter, je n'arrive pas à recruter, je ne trouve pas des A-players. Nous, on n'a jamais eu le souci à ce jour parce qu'on recrute dans notre communauté et c'est ça qui est intéressant quand tu as une communauté donc acheter Audience Mastery si je ne me suis pas trompé de nom. Non, c'est Audience Mastery. Et c'est ça en fait, nous, les coachs, c'est quoi ? C'est simplement les élèves qui avaient le plus de résultats, qui étaient le plus impliqués et hop, on les a fait monter au niveau de coach. Les closers, c'est des mecs que j'ai trouvés sur Twitter avec qui j'ai discuté, qui avaient les mêmes valeurs que moi. Boum, je les ai recrutés. Mon monteur vidéo, c'est un mec que j'ai recruté sur Twitter. Mon ghostwriter une époque, c'est un mec que j'avais recruté sur Twitter. Donc, le SAV, non, c'est différent mais grosso modo, j'ai toujours recruté dans mon audience personnelle ou dans ma communauté de mon produit et c'est naturel. En fait, il y a un livre, alors je n'ai plus le nom, malheureusement, je ne pourrais pas te le donner mais en gros, ils disent que quand tu crées une communauté, tu as des talents naturellement qui vont se hisser vers le haut, qui vont avoir cette volonté d'aider les gens et bien ces gens-là, il faut vraiment prendre soin, il faut idéalement les recruter et cultiver ce truc où comme ça, ta communauté, elle s'auto-manage en fait et c'est ça que Samoven se développe à travers School. La philosophie derrière School, c'est de créer une communauté où toi, tu es le leader, tu donnes la vision, peu importe le sujet, ça peut être la guitare, le SEO ou le copywriting et derrière, les gens sont animés par une mission, une vision, un objectif commun et ils vont s'auto-alimenter et toi, en gros, tu seras là pour donner la vision et bien sûr, partager ton lien, enseigner, éduquer, vendre ton produit mais même sur des communautés gratuites, c'est aussi l'idée qu'il a derrière School, vraiment ce principe profond de la communauté, comment fonctionne une communauté et pour la petite histoire, nous, on a implémenté School, on était sur Kajabi avant, un outil où tu mets ta formation en ligne et sauf qu'il n'y a rien, c'est juste des vidéos, le mec est tout seul derrière son écran, on a shifté sur School et il y a la moitié des élèves qui n'étaient plus engagés, qui ne partageaient plus rien sur le groupe Facebook, etc., qui maintenant sont dans les tops de la communauté, il y a même une personne qu'on va recruter en coach là et c'est des gens qui interagissent tous les jours parce qu'il a pensé son produit profondément pour ça et c'est game changer, donc si jamais vous avez des formations, passer sur School, honnêtement, c'est une dinguerie. C'est marrant, on en a parlé avec Charles, c'est Charles Barrage de Charles Coppy et lui, il parlait de Circle, donc lui, il est sur Circle et il me montrait et c'est vrai que Circle, c'est vraiment cool aussi, tu as le côté Chanel et discussion, moi je suis passé sur Mighty Networks, je ne sais pas si tu connais et en gros, c'était tellement dur à faire le choix de plateforme mais j'ai testé des plateformes qui étaient vraiment pourries et pareil, moi j'en avais marre de cette côté c'est la structure où tu n'as que la formation et c'est tout et tu vois Mighty Networks déjà, ça ne plaît pas mal, tu vois, j'ai fait le premier live cette semaine, le live est sur la plateforme directement, enregistré sur la plateforme, republié, tu as la rediffusion et le fait que tout soit sur cette plateforme, je trouve que ça met une ambiance différente quand même où tu as les images des gens, ils peuvent se DM directement sur la plateforme même si on garde un Discord à côté pour certaines raisons, je trouve que ça fait quand même une énorme différence. ce qui est intéressant c'est qu'ils vont sur la plateforme pour bosser, nous avant ils allaient sur le groupe Facebook parce qu'ils avaient une notif à travers les notifications de chats de leur grand-mère et le dernier article des Gilets jaunes, du coup en fait le mood n'était pas du tout bon, là quand ils se connectent sur l'espace membre, c'est pour bosser, c'est pour se connecter avec les gens, c'est pour discuter avec les gens et juste dans l'intention du coup, ils ne sont pas dans la réaction où c'est une notification qui vient les gêner sur un réseau social qui n'est pas prévu pour, là c'est, ils ont l'intention de se connecter dans le but d'apprendre, de se former, de lire les autres, de partager du contenu et ça change tout en fait. Clairement, après, moi c'est vrai que j'ai toujours été un adepte de Discord et j'ai toujours adoré Discord même dans la formation précédente parce que moi ça m'a fait halluciner dans le sens où j'étais de moins en moins présent sur Discord parce que comme tu dis, il y a des leaders qui se créent dans cette communauté et qui vont répondre à tout le monde et qui vont être présents tous les jours, qui vont compris la vision, qui vont implémenter la vision, qui vont expliquer des choses que j'ai expliquées parfois mieux que moi et je trouve ça vraiment vraiment cool parce qu'au final, c'est ce que tu veux, c'est je ne vais pas être là tous les jours pour vous pousser à faire le taf mais par contre, si tous ensemble vous pouvez arriver à cet objectif grâce à cette communauté, c'est dingue et c'est ce qui est en train de se passer sur Audience Mastery où ça vient d'ouvrir, il y a une communauté de dingue, il n'y a pas beaucoup de personnes pour l'instant, tu vois, il me semble qu'on est 160 mais la communauté est vraiment vraiment dingue et moi, ça me régale de voir ça à chaque fois, voir une communauté qui est aussi active, qui s'entraide, qui est force de proposition, de trouver des nouvelles idées, tu vois, ensemble, et ça, tu vois, tu parlais, aux Etats-Unis, il y en a pas mal, chaque Tugan le fait pas mal parce qu'il est très bon là-dedans et il y a aussi, tu vois, David qui a lancé son truc avec, tu vois, le côté pirate avec tout ce qui se fait, en fait, c'est quasi pas David, c'est sa communauté derrière et c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis et c'est une réplica de ce que tu viens de dire, quoi, c'est passer un message, passer une vision et tu as la communauté derrière qui est là pour l'appliquer et une dernière chose, c'était, tu vois, mes potes, plus dans le monde crypto, mais CryptoRuskov, Gary et MoonExpress qui sont les trois personnes à qui je me suis lancé sur Twitter, ils avaient sorti The Diggers qui a explosé pour des raisons que je ne vais pas expliquer maintenant mais à la base, c'était énorme, c'était quatre personnes qui ont partagé une vision et The Diggers, c'est devenu une communauté à part entière où en gros, même eux n'étaient plus propriétaires de la communauté et c'était un DAO, donc c'était, tu vois, un peu une démocratie interne dans la communauté et c'est eux qui poussaient tout et ça, je trouve ça incroyable et chaque The Diggers, pour moi, c'était un exemple parfait de ce que tu viens de dire parce que pour le coup, même eux n'étaient plus les chefs entre guillemets, c'était genre, tout le monde avait pris, tout le monde avait une part dans la communauté, je trouvais ça incroyable. Mais ouais, et en fait, c'est puissant et c'est là que tu te rends compte que juste la vision, ça suffit. Je reprends l'exemple parce que c'est, voilà, je l'ai en tête, Samo Vance, l'année dernière, il avait lancé son, un mastermind de front-end, entre guillemets, à Dika, pour les gens qui ne pouvaient pas rejoindre celui à 36 et sauf que la règle, c'était, c'est du self-management ou je ne sais plus comment il l'avait appelé. En gros, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de Samo Vance, vous avez accès aux ressources vidéo, mais c'est tout. Et en fait, les gens, ils ont quand même kiffé, il a fait un million sur son lancement juste avec ça et les gens étaient OK avec ça parce que c'était précisé qu'ils allaient s'auto-manager, s'auto-entraider et en fait, ça fonctionne très bien dans les faits parce que tu as des gens plus avancés qui vont répondre aux gens moins avancés, ceux moins avancés vont se tirer vers le haut et tout fonctionne bien. Pour ça, bien sûr, il faut mettre les bonnes fondations à la base, mais si tu arrives à le faire, honnêtement, c'est incroyable pour ton business. Oui, clairement. Je rejoins totalement ce que tu dis. Totalement. Donc, on a fait un petit tour de Benoît. Il y avait une question que je voulais te poser parce qu'on a commencé très tard dans ton parcours. J'aimerais revenir au tout début, du coup, qui était Benoît tout au début ? C'est-à-dire avant même peut-être d'avoir l'idée de se lancer en ligne ou alors qu'est-ce qui t'a vraiment amené à faire ça ? Ouais. Du coup, je l'ai évoqué rapidement. Moi, je suis né à la campagne dans un bled de 1500 habitants. Mon père était agriculteur. Ma mère était mère au foyer. Donc, en fait, je n'ai jamais connu l'argent, la liberté parce qu'en plus, il y avait des vaches donc les week-ends, ça n'existait pas. Les vacances, ça n'existait pas. Tu ne peux pas laisser les vaches crever. Donc, en fait, déjà en opposition aux autres, quand ils rentraient de vacances, ils disaient « Ouais, moi, je suis allé à la mer, etc. » Je fais « Je ne sais pas, je ne connais pas. » Je ne fais pas mon miskin, je te donne juste le cadre. Et en fait, de ce contexte-là, je me suis toujours dit « Ok, je veux juste vivre l'opposé. » Je veux une vie normale, je veux une vie de richesse, entre guillemets, où je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui me donne de contraintes. Et du coup, c'est ça qui m'a toujours motivé. Je me souviens, même tout petit, je me disais « Je n'ai pas envie de faire un job que je déteste pour un salaire de merde et être dans le fait de subir sa vie. » Tu vois, ça, c'est un truc qui me... C'est l'opposé de ce que je veux, le fait de subir. Et on en a parlé longuement tout à l'heure du salariat et tout ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas tenu. En gros, j'ai fait des études et je devais continuer en licence. J'ai eu un DUT, un Bac plus 2. Et la licence m'a refusé. Et du coup, j'ai dû faire un poste de salarié parce que sinon, je n'avais rien parce que j'étais boursier et je n'avais pas d'épargne, pas mes parents pour m'aider. Et du coup, j'ai fait salarié. En fait, j'ai fait trois semaines et je me suis dit « Mais non, ce n'est juste pas possible. » Et j'ai démissionné alors que là, pour le coup, moi, j'avais zéro sécurité. Je n'avais pas de chômage, de bourse, de RSA, de je ne sais quoi. Je n'avais jamais cotisé de ma vie donc c'est normal. Je n'avais pas d'épargne et je n'avais pas le choix de vivre de mon business et c'est ça qui aujourd'hui a fait mon succès entre gros guillemets. C'est que je n'avais pas le choix, j'avais faim, j'avais depuis toujours cette vision dans tous les cas de faire ça et c'est ça qui m'a permis de réussir et c'est ce que j'invite les gens à faire aussi c'est de se mettre des coups de pied au cul parce que si tu es dans ton salariat en fait, tu es dans ton faux confort. Peu importe ton salaire, même si tu touches 2500 balles nettes par mois, tu es dans ton faux confort parce que tu as ton salaire malgré tout, tu as tes petits tickets resto, etc. Ok, c'est cool et du coup, ça ne te pousse pas à sortir de ta zone de confort donc c'est à toi aussi de trouver des moyens de te mettre des coups de pied au cul, de prendre des engagements, de dire j'en sais rien, moi dans trois mois, je démissionne, j'ai trois mois pour vivre de ce truc, d'en parler à tous tes proches, de publier sur les réseaux, j'en sais rien mais trouver un engagement pour sortir de sa zone de confort et aller à l'action sinon en fait, tu ne passeras jamais à l'action. Parfait, ça me permet de rebondir. Si tu repartais à zéro, donc on est en 2018, par contre, tu as toutes les connaissances que tu as actuellement, tu as le savoir on va dire mais tu dois repartir à zéro. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui est dans cette situation-là aujourd'hui ? Ouais, ce que je conseillerais à une personne, en fait, ça dépend vraiment de chaque personne en l'occurrence. Ce que je ferais pour moi par contre, c'est de recommencer quasiment la même chose finalement, faire du freelancing très spécialisé dans l'email marketing en l'occurrence. Moi au début, je faisais tout et n'importe quoi, je faisais des sites, du Facebook Ads, des articles SEO, enfin ridicule. Et donc, je ferais une prestation mais de qualité top, tu vois. Je créerais du contenu, je partagerais mon journey, comment on peut dire ça ? Mon voyage entre guillemets entrepreneurial, tu vois. Ouais, documenter ton parcours. Voilà, je le documenterais sur LinkedIn, je pense, ou Twitter, mais principalement LinkedIn. Si je devais recommencer, je préférerais avoir mon audience que j'ai là sur LinkedIn qui est beaucoup plus leverageable, je trouve, à moyen-long terme. Et une fois que j'aurai touché un plafond en freelance, je vais avoir infoproduits ou agences, mais principalement infoproduits. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vends le freelancing aux gens aussi parce que pour moi, c'est le moyen le plus simple et le plus rapide, toute proportion gardée, pour avoir des résultats, à savoir remplacer ton salaire. Ce n'est pas avec ça que tu vas faire que tu vas faire des millions. Par contre, c'est facilement avec ça que tu vas remplacer ton salaire et même le dépasser aisément en quelques semaines, quelques mois. Donc, c'est exactement ce que je ferai. Et même si là, tu vois, j'avais un challenge genre de 0 à 30 jours, je n'ai rien, j'ai juste un ordinateur, je suis dans la rue, c'est exactement ce que je ferai. J'irai prospecter des boîtes et je leur vendrai de l'email marketing. Et voilà. Ok. Je te rejoins là-dessus. C'est la freelance, on en parle très peu, j'ai l'impression. Mais, tu vois, moi pareil, quand j'ai commencé, on va dire, j'ai pris connaissance de l'édition de site en fin 2016. J'ai vraiment appliqué en 2017. En 2018, j'étais déjà à Bali. Pourquoi ? Pas parce que mes sites me rapportaient 10 000 balles par mois et je pouvais voyager, mais parce que j'avais trouvé déjà des clients en freelance. J'avais notamment une cliente, en fait, tout simplement, qui me rapportait 1 200 balles par mois et ça m'a permis de combler entre mon business, mon side business et la freelance et ça m'a permis, en fait, de partir, d'aller voyager et de réaliser déjà un de mes rêves qui était travailler et voyager en même temps. Sans la freelance, je n'aurais jamais été là. Peut-être que j'aurais galéré plus longtemps, peut-être que j'aurais abandonné parce que je n'aurais pas eu assez d'argent, j'aurais dû à un moment trouver un autre travail, un CDI, j'aurais peut-être eu la flemme de continuer, etc. Mais je te rejoins à la freelance, c'est le moyen le plus simple tout simplement de sortir de la rat race et de la matrix, comme on dit. ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas marketé, tu vois, et c'est mon vrai problème. Je n'ai pas trouvé de mécanisme unique pour vendre ça parce que pour les gens, ce n'est pas assez facile et ce n'est pas assez rapide dans le marketing. Tu vois, alors que si tu dis créer une boutique e-commerce rentable en 30 jours et fait 30 000 euros par mois, là, tout de suite, ça y est, ils se disent que c'est faisable alors que le freelancing, en tout cas, moi, je ne vais jamais le vendre en mode dans 30 jours, autant vie, tu vois, parce que c'est faux. Mais par contre, je ne vois pas d'autres véhicules aujourd'hui sur le business en ligne qui te permet d'avoir cette stabilité, d'avoir des clients récurrents et qui te payent pour ton salaire et encore une fois, ce n'est pas le end goal, tu vois, mais par contre, c'est le premier bon véhicule pour effectivement transitionner du monde salariat à entrepreneur et tu peux déjà faire des très, très beaux chiffres en freelance mais il n'y a personne, même aux Etats-Unis, qui markete genre une formation freelance, tu vois, devenir freelance ou quoi ou alors je ne la connais pas et c'est toujours déguisé en SMMA ou en créer ton agence en 30 jours et gagner 10 000 euros par mois et là, ça vend mais fondamentalement, c'est dommage parce que je trouve que c'est un bon véhicule et pour le coup, c'est super legit, c'est concret, on connaît tous des freelancers autour de nous donc voilà. Clairement, tu vois, j'ai encore rencontré une personne à Bali qui fait de l'édition de site, tu y fais de la freelance à côté et la freelance, c'est juste une des plus grosses parties de son CA parce que si tu as quelques clients, tu te régales très rapidement de toute façon et si tu es bon dans ce que tu fais, encore mieux. C'est pour ça, comme tu disais, moi j'appelle ça niche down, c'est vraiment d'être spécifié dans quelque chose. Tu ne vas pas vendre du marketing digital aux personnes mais plus de l'email et de la marketing. Moi, ce que je vous crée, c'est des séquences d'email ou une newsletter qui va convertir. Et ce niche down comme ça, en tout cas, je ne sais pas si c'est ce que tu mets en avant mais moi, c'est vraiment ce en quoi je crois d'un point de vue freelance. En fait, c'est plus facile pour toi de te former dans une micro compétence. Donc déjà, le travail est simplifié. Quand tu vas prospecter, tu as un service à vendre qui répond à une problématique. Donc encore une fois, ça revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure où c'est de la simplicité et c'est pour ça que je ferais différent parce que moi, en 2018, je faisais tout et n'importe quoi. Je n'avais pas d'avatar type, je ne savais même pas quel service j'allais leur proposer tellement je faisais tout et n'importe quoi. Donc forcément, tu ne réponds pas à une problématique, tu ne peux pas facturer très cher parce que tu es juste un exécutant. Encore une fois, ça fait du sens par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors qu'en étant spécialisé, tu deviens un ingénieur, quelqu'un qui a une vision stratégique en plus de l'implémentation. Tu réponds à un vrai problème qui est souvent douloureux et qui apporte des résultats. Et là, tu peux du coup facturer beaucoup plus cher. Et tu vois, tu dis moi, j'avais juste une cliente à 1 200. Moi, c'était pareil. En fait, mon premier client, en février 2019, je l'ai signé à 500 euros par mois et au final, il m'a rapporté plus de 70 000 euros en deux ans et demi jusqu'en 2022. Et mes 100K par an, je les ai faits avec deux clients et demi. J'avais un client à 5K, un client à plus ou moins 2K et après, je prenais des petits projets one shot et en fait, tu vois, tu es déjà à 8K par mois et 8K fois 12, tu es à 100K. Donc, je recommande ça d'ailleurs même là-dedans d'avoir très peu de clients mais des clients, ce ne sont même plus des clients, c'est des partenaires long terme avec qui tu bosses et ça fonctionne très bien. Tu vois, même nous, après, du côté recruteur, notre SAV, ça fait deux ans que c'est la même personne et elle est super contente, ça bosse bien. Nos coachs, c'est pareil, il y en a un, ça fait deux ans qu'il est avec nous et du coup, lui, il est content, il a son client récurrent. Nous, on est content, on a notre prestataire attitré et tout le monde bosse bien. Ouais, j'ai l'impression aussi que c'est... Alors, dis-moi, ce que tu en penses, mais te rapprocher le maximum de la vente dans le service. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris au début, mais typiquement, si tu fais du SEO, si tu veux vendre des services en SEO, ne va pas faire du net linking, mais va plus faire du copywriting, on va dire, pour les pages qui ont déjà un produit à vendre, c'est-à-dire, par exemple, un comparatif en SEO qui rank déjà entre premier et troisième, tu vas être sur un mot-clé qui vend déjà, va améliorer le copywriting de cette page parce que, alors c'est mon avis, mais en fait, tu peux avoir des résultats concrets, directs. et ça fait que le client, il ne va pas vouloir te lâcher parce qu'il va se dire, attends, ce gars-là, il me rapporte des résultats en deux secondes, j'ai envie qu'il continue à bosser pour moi et j'ai l'impression que c'est cette même mentalité que tu as avec l'email marketing dans le sens où tu te rapproches le plus possible de la vente et tu ne vas pas dans le début du funnel où tu ne vas pas vraiment avoir d'impact parce que c'est beaucoup plus dur à vendre. Ouais, je te rejoins à 1000% et c'est très compliqué, en tout cas à ma connaissance, de vendre quelque chose qui n'est pas tangible. Un designer qui vend des logos, typiquement, à part d'avoir une cible très précise de, je ne sais pas, de startups qui ont levé des fonds, du coup, ils n'en ont rien à foutre de payer 3000 euros un logo, tu vois, des trucs comme ça. Mais en dehors de ça, en fait, ça, c'est déjà le top du marché. C'est compliqué, de faire des beaux chiffres ou alors tu es obligé de faire de la masse. Donc, peu importe le service web, le plus près, tu es de la vente ou alors quelque chose de mesurable. Tu vois, tu vends des Facebook Ads, c'est mesurable. Tu vends du SEO, mine de rien, ça reste mesurable. Il faut juste que le mec ait une vision à minimum long terme. Les emails, c'est mesurable. Du copy, c'est mesurable. Et même déjà, quand tu es dans du ghostwriting ou du community management parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal vendu, c'est mesurable mais c'est déjà plus compliqué parce qu'il n'y a pas de ROI prédictible, mesurable et c'est pas vraiment l'optique d'ailleurs et ça, c'est compliqué à faire comprendre aux clients et petit aparté encore, du coup, ça c'est la mentalité des gens dans le business en ligne en France, notamment infoproduits, c'est pas des entrepreneurs. Même des mecs qui font plusieurs millions, les mecs, ils ont pas la vision d'investir dans leur business et c'est un truc de fou, tu vois, ils sont pas prêts à payer des prestataires ou alors ils payent en retard. Cédric de Numadeo, je sais pas si tu as vu le poste récemment où il a 100 000 euros d'impayé et c'est que des infopreneurs et c'est un vrai truc que j'ai remarqué ça, les gens n'ont pas une vision business. Tu vois, nous on a pas frissonné pour investir 54 000, là au début de l'année on a investi 9 000 euros dans un consultant juste pour optimiser nos webinaires, on s'est pas dit on va te payer en 3 fois ou que à la livraison, non, c'était one shot tiens et ça il y a un vrai problème aujourd'hui, des mecs du business en ligne qui sont pas prêts à payer des prestataires même au juste prix, genre c'est rien même s'il a presté à 1 500, ils vont toujours dire non 2 fois ou non après et il y a un monteur vidéo pareil sur Twitter qui a fait un tweet récemment sur un infopreneur qui l'a pas payé alors qu'il avait dit ouais si si t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète et c'est un mec ultra connu qui fait je pense 7 chiffres par an qui a des dizaines de milliers d'abonnés Instagram et le mec n'a pas payé son freelance quoi. C'est abusé, c'est abusé ouais. Donc, le business en ligne en France il faut s'en éloigner c'est ça ? Pas vraiment mais il faut réussir à trouver des gens et de toute façon je pense que le marché va faire une sélection naturelle où des gens comme toi vont garder leur place depuis plusieurs années comme tu le disais tout à l'heure et les gens qui font de la merde à un moment donné ils vont sauter c'est juste obligatoire c'est juste une question de temps et c'est triste il y a des gens cons mais après c'est partout pareil De toute façon c'était un peu l'objectif aussi de cette deuxième saison en tout cas du podcast tu vois la première était beaucoup plus axée édition de sites SEO on va avoir des éditeurs de sites encore mais c'est aussi sortir les têtes de Twitter et sortir les personnes avec qui j'ai déjà échangé dont je connais leurs compétences que c'est pas du bullshit et qu'ils sont pas là pour trois mois tu vois et c'était un peu l'objectif de cette deuxième saison c'était ça et c'est pour ça que je t'ai invité c'est pour ça que que j'ai invité Charles que je vais inviter d'autres personnes par la suite parce que voilà j'ai déjà échangé avec vous et je sais ce qu'il y a derrière et que c'est pas du bullshit qu'on pleure Ouais non c'est clair tu m'avais fait rire quand t'avais fait le tweet en mode chasseur de tête genre tous les guignols je vais les inviter sur mon podcast et on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière la façade et ça c'est un vrai problème de Twitter je trouve c'est que c'est trop facile de monter une communauté et de faire du bruit rapidement et du coup en fait il y a beaucoup de bruit pour très peu de fond et c'est même je me pose d'un point de vue client admettons un mec lambda tu vois un petit jeune qui veut se lancer en ligne qui se dit merde je sais pas qui suivre ou quoi en fait il peut facilement se faire avoir parce que t'as des mecs qui semblent legit et en fait c'est complètement de la merde et c'est ça qui me saoule un peu avec ce réseau et dans tous les cas c'est partout pareil mais là le bruit que des gens complètement incompétents peuvent faire c'est c'est abusé quoi ouais après il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent compte qui s'en rendent compte aujourd'hui pourquoi ? parce que ça les touche le monde du business du business en ligne la communauté SEO voit ça pète des plombs je suis pas vraiment choqué parce que moi je suis arrivé pendant l'époque du bull run en crypto et c'était exactement la même chose dans le sens où une personne incompétente pouvait monter une communauté beaucoup plus grosse que ce qu'on fait en business en ligne aujourd'hui en deux secondes t'as des gars qui ont plus de 100k d'abonnés qui n'ont pas la légitimité il y a des gars qui ont beaucoup plus de 20k abonnés qui n'ont pas de légitimité qui ont des wallets donc qui ont enfin en fait qui ont moins de qui ont pas beaucoup d'argent en crypto qui ne savent pas grand chose qui mais en fait qui partageaient que du que de la merde quoi tu vois que des shitcoins etc et il y en a peut-être un qui a fonctionné et ça les a fait exploser et du coup en fait Twitter pour moi depuis que je suis vraiment vraiment dedans à part à l'époque où je faisais que consommer c'est ça c'est que oui tu peux monter rapidement par contre ce qui va faire la différence c'est les beer markets et beer markets en crypto tu l'as vu c'est il y a énormément de personnes qui ont disparu des influenceurs qui ont disparu mais tu as des gars qui restent et ça c'est les vrais et je pense qu'on va avoir un beer market business en ligne c'est à dire que là c'est l'époque IA mais il y a avoir une période où ça va redescendre un peu et il y a les trois quarts qui vont se casser qui vont pas tenir dans le temps ou qui vont se cramer tout simplement aux yeux de tout le monde donc ça je me fais pas trop de soucis et après pareil t'as Twitter mais t'as aussi le monde à côté toi tu te développes sur Youtube moi je vais attaquer Youtube je pense violemment très rapidement je le suis aujourd'hui avec les makers bien évidemment mais tu vois il y a aussi la différence avec ceux qui sortent de Twitter et ceux qui restent je pense que ce qui va faire la différence c'est si t'es un jeune et tu te lances aujourd'hui sur Twitter et tu vois un peu tous ces comptes essaye d'aller voir ce qu'ils font en dehors de Twitter et je pense que ça va t'aider à moins te tromper c'est à dire voir voilà leurs comptes Youtube, Instagram ou peu importe mais voir ce qu'ils font en dehors de Twitter pour t'assurer que ce soit pas des vendeurs de rêve ouais mais c'est c'est vrai que j'ai pas passé cette barrière de frustration de voir vraiment des guignols pour le coup ou même tu vois là j'ai en tête un formateur legit entre guillemets dans le monde de la finance il a sorti une vidéo et il dit qu'il a investi 50 000 euros et le mec il fait des gros chiffres dans la vente de formation sur comment investir et moi je me sentirais pas légitime d'enseigner une formation si j'ai 50k placés en me faisant passer pour l'expert de la bourse tu vois c'est comme si je me fais passer l'expert immobilier en fait j'ai un parking d'une place qui coûtait 15 000 euros ou si t'as créé un site e-commerce qui a fait une fois 10 000 euros par chance et t'avais zéro profit et que tu vends une formation et c'est ça qui attire les gens aujourd'hui dans la formation ils ont eu un micro résultat et boum ils le vendent en mode formation en espérant faire bien et parfois ça marche et bon ça fait partie du marché moi ça me frustre juste un peu j'arrive pas à passer au dessus alors je vais essayer de t'apaiser c'est il y a un truc ça s'est passé sur Twitter ça s'est passé sur Instagram il y a longtemps à l'époque des Lamborghini faire que des vidéos voilà je gagne des milliers des milliers des millions d'euros tous les faux influenceurs ont commencé à monter aujourd'hui pour moi un influenceur Instagram c'est plus de 100k minimum un vrai influenceur à l'époque c'était 10 000 tu vois il y avait 10 000 abonnés t'étais déjà un influenceur aujourd'hui c'est 100k et je pense que c'est ce qui va arriver dans Twitter et la différence c'est qu'il va falloir rester dans le temps parce que tous ces gars là sur Instagram qui sont montés rapidement ils sont vite redescendus parce que voilà il y a énormément de bullshit par contre ces gens là ils aident dans un sens c'est qu'ils amènent ces gens sur Twitter tu vois tous ces threads etc qui arrivent ça ramène des gars qui suivent TPMP sur le monde du business Twitter parce que voilà ils ont vu un thread chat GPT je peux gagner 500 euros en deux jours en utilisant chat GPT ils vont suivre ça et petit à petit ces gars là vont commencer à suivre Benoît parce qu'ils vont voir que toi tu es legit dans le monde du business en ligne et que tu as ces gars là qui ont vendu du rêve etc mais je pense que ça va rendre un peu le business en ligne le money Twitter un peu plus legit et ramener énormément de monde c'est ma vision on verra si j'ai tard ou pas non non je te rejoins à 1000% après c'est pareil c'est du marketing comment bien se positionner en tant qu'expert et faire la différence avec les autres et oui il y a une sélection naturelle c'est juste voilà je me dis mais vraiment le pauvre mec qui est étudiant qui a 300 balles de bourse et qui va les lâcher 150 balles dans un truc chat GPT et encore une fois ce sera une coquille vide et ça fait partie du marché le mec il va certainement apprendre de cette erreur mais si on pouvait l'éviter ce serait bien et ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi ça c'est clair de vouloir trop être pas honnête tu vois je vais pas faire le bon samaritain mais d'être trop comme ça en fait ça pose des problèmes et quand tu regardes les gens en face en fait eux ils en ont rien à foutre et c'est des rouleaux compresseurs donc il faut savoir mettre cette partie là de soi de côté et de jouer avec les règles du jeu comme je disais tout à l'heure avec les promesses sans non plus en abuser et en restant droit dans ses bottes tu vois bah ouais clairement tu reprends on reprend Twitter pareil avec LinkedIn c'est qu'il faut un hook toujours tu vois tu fais un post LinkedIn t'as toujours la première phrase qui apparaît il faut que la personne elle clique pour lire tout le post c'est la même chose avec les threads sur Twitter et au final pareil avec les emails il faut toujours jouer avec le hook et le hook d'une formation c'est quoi ? c'est la promesse plus ou moins et parfois il faut jouer avec cette promesse pour pouvoir développer ton idée derrière et que la personne elle prenne mais c'est vrai que c'est compliqué face à tous ces requins qui font des tchats de GPT je souhaite que les jeunes ne tombent pas dans le panneau bon Benoît je vais pas te prendre toute ta journée c'était un régal c'était un vrai régal d'échanger avant que tu partes j'aimerais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver parce que je sais que t'as sorti une masterclass gratuite du coup par rapport à ton nouveau projet et j'aimerais que t'en parles un peu plus avant de terminer ce podcast moi j'ai vraiment principalement deux activités donc sur Twitter où j'accompagne des freelancers justement ou des gens qui veulent devenir freelancers à en vivre réellement de A à Z de la création d'offres à trouver des clients les délivrer etc donc ça c'est ce que j'appelle le programme OST vous le trouverez facilement vous m'envoyez un message sur Twitter et à part ça s'il y a des copywriters ou des gens qui sentent que le copywriting c'est un bon véhicule ben là c'est sur lescopywriters.com et ils trouveront ils trouveront facilement ou même sur YouTube je pense qu'aujourd'hui on a la plus grosse chaîne liée aux copies en France on a que 12 000 abonnés mais de toute façon il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs et voilà c'est tout quoi donc si vous voulez trouver des clients développer votre business de freelance ou devenir copywriter ah voilà ou si vous avez des questions sur le business en ligne que vous voulez scaler ou quoi ben dites le moi et je pourrais placer des gars de chez nous directement chez vous ou voir comment on peut vous accompagner quoi cool ben écoute merci c'est vrai que je vais zapper le côté YouTube mais c'est vrai que vous avez quoi 12 600 abonnés c'est quand même énorme sur YouTube par rapport au copywriting donc bravo à vous moi je vais mettre tous les liens de toute façon en dessous que ce soit où te retrouver sur Twitter avec Michaud Benoît la page de la chaîne YouTube des copywriters je mettrai tout en dessous de la vidéo donc si ça vous intéresse allez faire un tour dans la description et il y aura tout ici Benoît merci énormément pour ton temps je te souhaite énormément de réussite sur ce nouveau projet et c'était un vrai régal d'échanger avec toi et j'espère qu'on échangera très prochainement à nouveau yes ben merci à toi et c'était cool c'est juste dommage on n'a pas trouvé un sujet où tu m'as dit où moi je t'ai dit je te rejoins pas je suis pas d'accord on était parfaitement alignés du début à la fin mais on a peut-être l'occasion de faire une autre discussion où il faudra trouver des divergences quand même sinon c'est pas drôle allez première prochaine vidéo il faut trouver que des sujets sur lesquels on est en désaccord en tout cas merci pour l'invitation et comme j'ai dit s'il y a des gens qui ont besoin d'aide n'hésitez pas à m'envoyer un message yes et ben merci à toi bonne journée Benoît